Ahem, avertissement. Des missions qui suivent comportent des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi luteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de rémoire, de quoi ils ont l'air de... C'est loin. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens qu'on coller qui vient vomir sur votre soulier. C'est pas... C'est cute un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL! Voici le Geek Contre-attaque! Samedi, le 1er octobre 2022. Bienvenue à cette nouvelle émission des Geek Contre-attaque! Épisode 515. Mon nom est Éric Lajoie. Je serai avec vous pour les deux prochaines heures. Et, fort heureusement, je ne serai pas seul. Et, non seulement je ne serai pas seul, mais je ne vais vraiment pas être seul. On vous explique pourquoi. Tout d'abord, je vous présente mes deux co-animateurs aujourd'hui. On commence! Et là, je vais essayer de le dire vite, sans m'enfarger dans mes mots, comme souvent. C'est-à-dire notre critique de cinéma, mais surtout valeureux gladiateur des ondes, Conan Arsenault. Salut, mister! Hey, bonsoir, bonsoir! Et, à la mise en onde, le légendaire Mikey G! J'ai un petit truc pour vous autres, Conan. C'est ça, pendant que je n'étais pas là la semaine passée, tu n'as pas raconté ce truc-là qui est essentiel pour déterminer le sexe d'un hamster. Comment tu fais, Éric, pour déterminer si un hamster est mâle ou femelle? Je ne sais pas, il y a-t-il une méthode? C'est très simple. Super simple. Tu l'approches de ton oreille. Si tu entends de la musique, c'est un hamster femelle. Parce que, dans le corps d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent. C'est les meilleures sources d'informations. Vous devez vous exposer au pire. Voici la Geek-tualité. Oui, 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 tout à fait. Oui, c'est le gars de Bête pas Bête Plus qui avait dit ça dans son émission à l'époque. Ça m'a marqué. Hey, man, tu viens tellement de me rappeler que j'avais 100% délité ça de mon disque dur de Bête pas Bête Plus, man. Wow. Mais il faut dire que pour les plus vieux encore, il y avait Bête pas Bête. Parce qu'avant, il n'y avait même pas de plus. C'est vrai, c'est ça. Le plus est venu après. Oui. Oh my God. Est-ce que vous avez vu qu'il va y avoir des nouveaux épisodes de Green Fee? Oui. Il y a eu récemment une réunion de Pimpin et Pompon. Je ne sais pas trop si c'était où, mais comme les deux acteurs étaient ensemble, puis ils parlaient de la série. Il me semble que j'ai vu comme il y a des possibilités de peut-être qu'il va y avoir une nouvelle affaire pour les enfants avec les mêmes acteurs. Puis là, imagine comment le monde dirait fou, même si Bête pas Bête Plus revenait à l'écran. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Le niveau de folie serait à son minimum, je ne suis pas mal sûr qu'on aime. Tu vois comment, toi, tu ne t'en rappelais plus, imagine que personne ne s'en rappelait plus. La rire du monde, mais non. Oui, c'est ça. Sinon, je voulais vous raconter tout d'abord, aujourd'hui, ainsi que dans deux semaines, c'est un événement de sa carrière qui s'appelle la promenade des arts 2022. C'est un événement dans lequel les animateurs de Séquerelle reçoivent M. et Mme Tout-le-Monde pour les amener dans différentes activités pour avoir des performances d'artistes dans le coin de Limoilou. Ce couple-là, il est-tu occupé? Oui, il y a des livres aussi, c'est eux autres. Oui, il y a une couple de livres, d'ailleurs. Ils font toutes, ils sont partout, tout le temps. Ils sont vraiment occupés. Et ils vont passer en studio pendant l'émission, on va recevoir deux groupes, donc on va avoir un public de plus que vous autres, les chanceux. Donc, juste pour vous dire, il va y avoir du monde, on va y avoir du plaisir aujourd'hui. De là pourquoi je disais qu'on a beaucoup, je ne serais vraiment pas, beaucoup pas seul. On va parler de Julie Belrose. Merci, merci. Julie Belrose, elle a versé une petite larme cette semaine. Oh, oui, oui. C'est qui, Julie Belrose? Une petite larme de joie. Mettons, pour le nom que ça ne sait pas, c'est qui. Quelle était votre appréciation des jouets téléguidés dans votre enfance, messieurs? Des jouets téléguidés? Non, je n'en avais pas vraiment. C'était cher. Oui, 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 oui. Il y a eu une période de temps où ça a baissé assez de prix pour que c'était plus commun, mais moi, à mon époque, c'était cher. Puis à cette heure, les runs, ça fait des drones, puis ils font voler ça. Mais toi, Conan, t'en avais-tu? Non. Non, non, moi, je trippais là-dessus, Ben Red, j'en ai eu une coupe, ben basic, mais bon, j'ai plus gratté ce bobo-là en jouant RC Pro-Am dans le temps sur Nintendo. Ça, c'était awesome comme jeu. Mais là, je m'éloigne moi-même de mon propre sujet. Julie Belrose, c'est elle qui a piloté la sonde spatiale qui s'est rendue sur l'astéroïde qu'on doit dévier avec la Dart Mission. Cette semaine, j'ai regardé ça live sur YouTube. Une image à la seconde, évidemment, parce que, bon, c'est loin, mais tu l'as vu, il a vraiment arrivé. Claude, 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 puis drette dedans, puis le monde était fier. Tu sais, c'est 10 millions de kilomètres de distance de chez nous. La roche n'est pas si grosse que ça non plus. On ne pogne pas la planète Terre à 10 millions de kilomètres. C'est une petite roche quand même. Et c'est assez impressionnant de voir ça, effectivement. Mais moi, tu vois, quand j'ai montré les séquences de ça à mes amis Internet, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont posé des questions. Oui, mais tu sais, on ne voit rien. On ne voit rien? Non, non, parce qu'évidemment, la caméra, c'est une caméra en point de vue. Non, non, c'est ça. Tu vois juste une roche arriver, puis après ça, ça arrête. Ça coupe, oui, parce que la caméra, elle pète. On ne voit rien, dans le sens, eux pensaient qu'on allait voir un plan de la roche exploser. Ils allaient envoyer une caméra là-bas, mais ils l'ont faite. Il y a des images de l'explosion qui ont été capturées par des télescopes. Oui, des images prises de la Terre. Non, non, des télescopes, il me semble que c'était un télescope assez... Je veux dire, ce n'est pas James Webb, parce qu'évidemment, c'est peut-être la James Webb, parce que je me souviens d'avoir vu des images récemment popées de ça, puis évidemment, on voit juste un flash, on ne voit pas de... Ce n'est pas comme un film, qu'on ne voit pas genre les morceaux volés, puis l'explosion au ralenti, puis le feu. Ça pourrait me dire que ce n'est pas organisé, puis ça n'a pas été filmé par Stanley Kubrick en secret dans un genre de studio. C'est fou, hein? C'est fou que le monde pense que le cinéma se passe à tous les niveaux de la réalité. Tout est filmé tout le temps partout par du monde qui savent comment filmer, puis cadré, puis éclairé, puis que tu sais, comment c'est ça? Des fois, les gens ne se rendent pas compte que c'est beaucoup plus facile, souvent, même des événements extraordinaires, de le faire pour vrai que de le simuler. Ben oui, ben oui. Ben oui, ben... C'est quoi? C'est tout... Là, on entre dans les théories de conspiration, mais juste de garder le secret parmi tous les gens qui sont impliqués dans n'importe quel truc, c'est incroyablement infaisable. Ben oui, tout ça pour dire que Dimorphos, c'est le petit astéroïde qui est en orbite de son gros... L'autre gros astéroïde. D'habitude, il prend 11 heures et 55 minutes pour faire le tour du gros astéroïde. Mais là, si... Parce que là, c'est pas encore calculé. Il check ça, là, moi, j'ai refreshé mon fil de nouvelles comme aux 5 minutes depuis lundi pour savoir quand est-ce qu'on va savoir si ça a fonctionné. Mais si ça fonctionne, le calcul, ils disent que l'astéroïde, étant donné qu'il a frappé comme vers le gros astéroïde, ben il devrait effectuer son tour plus rapidement d'une dizaine de minutes environ. Pour qu'il se crache sur cet astéroïde-là, puis qu'il... C'est ça? Non, le but, c'est juste de voir à quel point qu'on peut dévier un astéroïde. C'était même pas une menace, c'était même pas... Potentiellement... C'était vraiment juste, on peut-tu le faire? C'est ça. On peut-tu le faire sur quelque chose qui sera pas dangereux pour nous autres si on le fait? C'est une preuve de concept, d'accord? C'est juste une preuve de concept, t'sais. OK. C'est quand même... Ça nous prouve quand même qu'on n'a pas besoin d'entraîner des mineurs pour aller faire poser une bombe. Non, non, c'est ça. Je trouve ça 15 ans pour aller dans l'espace, c'est tout. Mais il y a aussi... Il y a aussi d'autres avenues qui sont envisagées. Si jamais juste un petit vaisseau spatial qui s'accrase fait pas la job, ils ont aussi des plans d'essayer avec des explosifs normaux et des explosifs nucléaires. J'imagine, dépendamment de la menace, parce que la grosseur de l'estéroïde, parce que oui, comme Conan le disait, ça, c'était pas du tout géocroiseur. Il s'en vient même pas dans notre direction. Mais, t'sais, j'ai hâte de voir. Je pense qu'on est prêt. On est prêt. Puis c'est incroyable de penser que l'espèce humaine est capable, avec ça, de se prémunir de la pire catastrophe naturelle possible, au rang d'horreur cosmique. Oh oui, t'sais, on commence à arriver vers... On peut se défendre comme Extinction Level Event. Oui. Ça, c'est... Mais en même temps, on dit ça un peu, là. Non, non, c'est ça. T'sais, comme... Oh, mais bien sûr! T'sais, ça prend juste une tempête corollaire du soleil qui fait rien. Il y a rien d'autre que juste des ondes électromagnétiques. D'ailleurs, oui. On en vit une présentement, là. Ah, on en vit une présentement. Exactement. Samedi 1er octobre. Oui, elle a eu lieu à partir d'hier jusqu'à... Bien, là, ça a lieu. Puis là, j'étais un peu paniqué, parce que là, c'est notre envoyé solaire des vieux pays, Mickaël Biecki, qui nous a mis sur la piste de cette nouvelle-là. Et c'est ça, il disait « grosse tempête solaire à venir ». Là, il a fallu que je clique. Et là, c'est une marque de Gatorade qui a commandité cette catastrophe-là, parce que c'est de type G2. Ah! Ça fait que G2, ça, c'est sur 5. Puis je suis allé voir G2. Bon, il n'y a pas vraiment de danger. Non, mais surtout parce qu'on protégeait. Pas hier, mais en ce moment. En ce moment, on protège. On protège sur les ondes FM la Terre de ces rayons cosmiques-là. Mais si on n'était pas là, tu sais, on ne sait pas. Si on n'était pas là, qui sait? Justement parce que, je pensais à ça aussi en regardant cette nouvelle-là que Mickaël Biecki nous a envoyée, c'est que quand il y a eu le gros, gros événement dans le début des années 1900, il y a eu une grosse tempête. Le Carrington Event, tu veux dire? Ben, je crois que c'est le nom, ou ce que toutes les lignes de télégraphe. Oui, c'est ça. Je pense que ça faisait comme 35 ans que le télégraphe s'est inventé. Comme ça ne faisait pas longtemps encore que la technologie était arrivée, puis il était comme « Oups! » Il n'y en a plus. Mais ça, ça arriverait aujourd'hui. Ça arriverait aujourd'hui, mais ça arriverait aujourd'hui. Peut-être que c'était un G2, ça, comme événement. Oui, peut-être, c'est ça. Mais il n'y avait pas d'ondes radio encore très, très déploieuses. La radio n'était pas ce qui est là en ce moment. Plus que d'ondes radio, plus que ça protège de ces événements-là. Puis l'Internet, dans le fond, si ça tombe, ça va se rebâtir vite, mais localement. Parce que vu que c'est un paquet de réseaux, dans le fond, ce n'est pas un Internet central qui pitche partout. C'est un paquet de petits réseaux. Dans le fond, il va se rebâtir vite, mais pas global tout de suite, le temps que tous les réseaux se retouchent. Oui, ça va être rough sur le coup, mais localement, ça va se réparer de façon quand même... Je ne sais pas ce que je parle. En fait, moi, je pense que ça va être encore plus dur, même si le réseau, justement, il dit comme... Oui, genre, c'est parce qu'il n'y aura plus d'électricité tout court. Oui, c'est ça, ça va être tough. C'est plus ça, comme le réseau. Une fois que l'électricité est là, ce ne sera pas long de la remettre sur pied. Mais c'est plus de refaire le réseau électrique qui va être insane. Il parlait de technologie qui risque de mourir. Tu peux-tu mettre un petit thématique de rubrique nécrologique? Ce n'est pas quelqu'un qui est mort, mais il y a quelque chose qui est mort. On avait eu des doutes quand ça avait été annoncé. Ça fait que... Vas-y donc. Rubrique nécrologique. Yes. Stadia. Oui. On en a parlé beaucoup. Simon s'était d'ailleurs procuré le produit à l'époque. Il y a du monde qui était bien hypé pour ça. Google Stadia, donc une méthode de pouvoir jouer à des jeux vidéo de tout acabit, les jeux AAA, mais sans avoir de console. Donc, tu achetais une manette de Google, Stadia, et c'était toute la façon de jouer. C'est que tu procurais une licence pour jouer au jeu. C'était de jouer en remote, dans le fond, sur le cloud. Puis tu n'avais pas à t'acheter à la console. Et puis moi, j'avais été embarqué par le hype. Quand j'ai vu la nouvelle que ça allait arriver, j'étais comme... Wow! Ça va révolutionner les jeux vidéo. Je ne m'en suis jamais acheté. Mais Stéphane doit être content, en tout cas. Ben, oui. Il n'est pas juste à recevoir, en plus. Il a dit qu'elle a reçu super en retard pour un autre temps. Oui, oui, exact. Mais tu sais, ce qui arrive, c'est que Google va suspendre les services de Stadia bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Fait que ce service-là meurt. Ceux qui ont la manette, pour se servir de la manette, qui est quand même... Apparemment, c'est un contrôleur qui est de très bonne qualité. Tu peux le faire marcher avec un fil sur ton PC. Fait que ça, ça reste quand même une affaire, une possibilité. C'est plus le minimum. Mais la manette, il y a des firmware updates, comme sur les nouvelles manettes de console présentement. Et Google va aussi arrêter d'obtenir tes manettes. OK! Donc, ça se peut que si tu n'as pas de wire, ou qu'il n'est pas assez long, tu veux la faire marcher wireless. Le wire du wireless. Ah, le fil du sans-fil. Oui, le fil du sans-fil. Donc, si tu n'as pas ce fil-là, où tu n'en as pas un qui te permet de pouvoir jouer confortablement dans ton ordinateur ou ton setup chez vous, le firmware ne s'update pas. Tu n'es pas capable de te connecter sur le Bluetooth parce qu'ils décident qu'ils vont briquer la manette à distance. Ça se peut aussi. Et là, il y a des gens qui ont commencé à se plaindre sur Internet, parce qu'il y en a qui ont mis, mettons... Il y a un gars, entre autres, qui a fait un appel à Rockstar sur Twitter, parce qu'il y a 6 000 heures de mis dans sa game de... Selon lui, presque 6 000 heures de mis sur sa game de Red Dead Redemption 2. Puis il veut juste... Done. Est-ce que vous pouvez récupérer mon save pour que je puisse me servir de mon save sur une console normale? Je vais acheter le jeu. Il veut juste garder son save. Fais pitié, pauvre gars. Il va perdre sa sauvegarde. Il a mis beaucoup de temps dessus. Mais oui. First world problem, hein? Ouais. Et tabarnouche. Je le comprends, là. J'ai perdu ma game de comme 4 000 heures d'Isaac quand j'ai passé de PlayStation à PC. Ouch. Parce que j'avais pu... Parce que je pouvais pas... Tu sais, je peux pas... Non, non, c'est ça. Il y a pas de save cross-platform, là. C'est rare. Il y en a pas... C'est pas ce jeu-là, en tout cas. Donc ça m'avait fait... Ouais, ça fait mal. Ça m'avait fait mal à mon dieu. T'as du stand-in vesti, tu sais. Ouais. Tu sais, ouais, c'est... Ou genre, là, tu sais, tout le monde qui a des jeux de téléphone, là, pis si on est rendu au level 3 000 quelque chose à l'heureux de Match 3. Pis que là, tu changes le téléphone, pis là, le C, il marche plus, pis t'es comme... Moi, je pense que mon pire deuil que j'ai eu à faire dans ce genre-là, c'était... Il voulait une couple d'années. Ça devait être 2016, peut-être. Facebook avait un jeu flash de Marvel. C'était même Marvel Heroes, je pense. Je sais pas, mais t'arrêtais pas de me gosser. Jouais ça, jouais ça. C'était vraiment nice parce que ça suivait le MCU en même temps. Quand il y avait un film qui sortait, il y avait comme le coût du film que tu pouvais jouer avec, tu sais, pis il y avait plein de... Plein de sauts différents pour les héros. Ouais, exactement, tu sais, pis il y avait... Tu sais, évidemment, c'est un genre de jeu que tu pouvais jouer gratuit, mais tu pouvais payer aussi. Pis j'avais quand même payé, je te dirais, à coup de 5 piastres ici et là. C'était pas grand chose, un 5 piastres ici et là, mais je pense que j'ai dû mettre, je sais pas, là, une couple de centaines de piastres, là. Avec les années. Avec le temps, évidemment, là. Pis, tu sais, comme... À un moment donné, comme... Non, non. Le jeu n'existe plus. On peut même plus jouer, mettons, qu'on se dit... Non, done. Tu ne peux plus accéder à ce jeu-là. C'est fini. Il y a même des jeux qui ne sont pas des jeux multiplayer, qu'ils demandent une vérification sur Internet ou quelque chose, que le jeu peut éventuellement mourir. Pis, je me rappelle plus du jeu récemment, parce que même si t'as la version physique, tu peux plus jouer, là. Parce que... Ah, parce que, dans le fond, la version physique, c'est juste un code qui t'envoie pour... Hé, là, on parle de quoi, là? Je vais partir le thème, pis je veux parler de quoi. Ben, euh... Il était 16, on pourrait peut-être partir de la musique aussi. Partir un autre thème, parce que ça me tente d'écouter de la musique. Ah, OK. La chanson de la semaine 3! Je t'ai une gérouette, moi. Je t'ai une gérouette. La chanson 3? Déjà? Déjà, la chanson 3. OK, OK. Tu le veux, le bon thème, là? Oui, s'il te plaît. La chanson de la semaine! Je t'ai une gérouette, moi. Je t'ai une gérouette. Merci. Chanson de la semaine numéro 1. On va rester dans le jeu vidéo. On va y aller. C'est le début du mois de... Du mois de l'Halloween. Octobre. J'ai décidé d'aller dans Hollow Knight. Chevalier vide. Le chevalier creux. Creux, oui, creux. Oui, oui. Le chevalier... Ce serait une meilleure... Est-ce que c'est une meilleure traduction? Ben, ce serait vide, parce que c'est vraiment juste une armure. Oui, c'est vrai. C'est juste une armure, un peu comme Alphonse dans Full Metal Alchimist. Oui. Hollow Knight. C'est donc un remixeur qui s'appelle Justin Thornberg. Moi, j'ai fait une faute dans mon texte, mais c'est Thornberg, pas Tronberg. Ok, ok. Donc Thornberg et la pièce s'appelle Below the Waste, disponible sur, bien entendu... Non, ça... Non, Allownest Below the Waste. On va dire au complet, comme il faut. On écoute ça au Geek Contre Tech. Et on vient d'entendre la pièce À la Honeste Below the Waste par Justin Thornberg. C'est un remix du jeu Hollow Knight qui est disponible tout à fait gratuitement sur overclockedremix.org. Chronique Jus Vidéo Tu veux nous parler de jeux vidéo? Oui! Oui, 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 oui. Premièrement, si vous n'avez pas encore essayé Cult of the Lamb, essayez ça. Je capote ma vie. Je n'arrête pas de jouer sur Twitch. Oui, tu joues beaucoup sur Twitch. T'as fini? Ben non, ben là, j'ai pété la troisième chaîne. Je me dirige tranquillement vers la quatrième, pis après ça, j'imagine que celui que je libère va être celui contre lequel je vais me battre comme boss de la fin. Tu sais, ouh là là! Tu m'étonnes! Oh non! C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est quoi? Parce que j'ai vu un peu le gameplay. C'est quoi le type de jeu exactement? Prends Stardew Valley, pis injecte-y du Binding of Isaac, pis tu add ice. Oh! Ouais. OK. C'est gestion de base, exploration. Pis, ouais, c'est ça. Roguelike avec des armes, pis t'as une arme, pis t'as une magie. C'est fait par d'Evolver. OK. Pis c'est un genre de jeu de farming evil, genre? Ouais, ouais, tu fermes des ressources et tes adeptes font partie de tes plus précieuses ressources. Tu peux leur faire faire ce que tu veux. OK. Justement, farmer des ressources comme du bois, pis de la roche. Tu peux leur faire prier pour faire augmenter ta puissance. Pour les sacrifier. Les sacrifier, plein d'affaires que tu peux faire. Pis, ben, c'est ça. Là, tu fais ton chemin parmi quatre donjons principaux. T'as-tu... Tu peux aller pêcher aussi. En tout cas, j'ai pas essayé. On peut-tu marier plusieurs personnes, non? Oui, oui, tu peux être polygame. Tu peux être polygame, mais là, le bonheur de tes nombreux époux va être difficile à maintenir. C'est ça, parce qu'ils vont être jaloux. OK, ouais, ouais. Parce que ça me rappelait aussi quand il y a eu le Nintendo Direct il y a quelques semaines. Je pense que c'était il y a deux semaines ou trois semaines. C'était comme un running gag qu'il n'avait pas été très bon pour ce qu'il annonçait pour fin 2022, début 2023. Pis, il y avait comme quatre ou cinq jeux de farming dans le genre de petits événements qu'on fait. C'était comme arrêté, là. C'est comme rien que de ça. Pis, ils n'ont rien annoncé dans les mainlines à part le petit teaser qu'il y a eu de la suite de Breath of the Wild. Oui. Qui était à la toute fin. J'ai d'ailleurs aimé la comparaison des deux pochettes. C'est Breath of the Wild pis après ça, Kingdom, en tout cas. Hé, ça lui a pris sept ans pour monter le petit restant de montagne. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si c'est Tears of the Kingdom ou Tears of the Kingdom. Ben, ça s'écrit de la même façon. Mais Tears, en tout cas, Tears of the Kingdom, c'est pas... Grammaticalement, ça se dit vraiment en anglais, là. Oui. Ça peut se dire, mais c'est awkward. Mais c'est des Japonais qui l'ont traduit. Ouais, mais je sais pas qu'est-ce qu'il veut le dire. Il me semble que Tears est plus... Ouais. C'est très émotion. Breath of the Wild, une respiration, après ça, une larme. C'est peut-être un genre de gimmick qui s'en vient pour les déçus. Ça fait plus de sens, Breath, Tears, que Breath, Tears. Ouais, après ça, ça va être Snot of the Peasant. C'est pas ça, c'est que c'est une de City, là, regarde. Bon, là, tu vas être... Ben, c'est ça, je parlais de jeux de farming un peu, mais c'est un autre jeu de farming que j'ai découvert par hasard cette semaine à cause de mon YouTuber de gaming préféré, Northern Lion, danser au BC. Superbe, sympathique, jeune homme. Bref, il m'a fait découvrir Dome Keeper, puis c'est mon nouveau jeu addictif préféré. C'est très, très simple. C'est un jeu minimaliste, OK? Tu sais, les graphiques sont vraiment minimalistes. Basically, ce que c'est, c'est un jeu de... minage de ressources... Oui. ...rogue-like avec un cycle de défense de base. OK. T'arrives sur une planète avec ton Dome en vide, puis tout ce que tu peux faire, c'est creuser dans la planète pour trouver des ressources. OK. Et remonter à la base pour prendre ces ressources-là et upgrader ta défense de ta base, là, où, tu sais, t'as des outils aussi. En tout cas, puis c'est tout simple. C'est juste ça. Mais c'est addictif au bout, puis il est en rabais en ce moment. Je pense qu'il est 10 % de rabais. Pour en bas de 20 piastres, là, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Ça me rappelle l'un des jeux de zombies qu'il y avait où c'est que tu passais le jour à te renforcer puis à aller scavenger pour des ressources, puis que la nuit, les zombies attaquaient par Wave. C'est pas Seven Days to Die, ça? Plants versus zombies? Non, non, c'est... Ah, moi, j'ai ça de m'en rappel. Mais oui, non, effectivement, le soir, les zombies attaquent ta base, là. Ouais, c'est ça. Puis le jour, il faut-il y aller scavenger pour chercher du stock. C'était quoi, déjà? Puis il n'y a pas aussi, un moment donné, des espèces de créatures genre des sangsues qui attaquent ta base, aussi, là? Je ne me rappelle plus. Pas de Décisoire, mais j'essaie de me rappeler c'était quoi le titre, mais c'était un jeu qu'il y avait sur Steam qui était un genre de jeu indépendant qui avait quand même poigné un role-like. Il y a Zomboïd, aussi. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Mais ouais, je voulais vous en parler parce que... Tu vois, je regarde le gameplay et ça a l'air vraiment le fun, honnêtement, là. Ouais, ouais. C'est simple, 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 mais c'est le fun. Les séquences de défense de base, ils font beaucoup penser aux vieux jeux de... Ça fait penser à un Atari, là. Ouais, c'est ça, les jeux de Defender, là, tu sais, où il fallait que tu mettes tes bombes. Il y a des missiles qui arrivent pour que tu mettes tes bombes. Ah, Astéroïdes? Ou Defender? Non, 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 Defender, c'est celui où, tu sais, tu... Missile Command, peut-être? Ouais, Missile Command, Missile Command, Defender, tout ce genre d'affaires-là que... Ouais, ouais, c'est ça. Non, Defender, c'est celui horizontal avec le vaisseau que tu pouvais te promener d'un étage à l'autre. Ah, OK, ouais, ouais, c'est ça. Non, non, c'est que t'as juste une base que tu verris l'angle pour que tu tires sur les affaires que t'as envie qu'ils s'en viennent. Ouais, exactement. Ça a l'air comme ça. Tu peux poigner plusieurs missiles en même temps. Ouais, c'est ça, ça a l'air de ça un peu, parce que je peux voir vite vite, les séquences de défense de base. Ah, nice, 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 nice. Messieurs, est-ce qu'on fait une petite pause? On peut en faire une grande, même si tu... On décide pas de la longueur des pubs. Ah ouais, c'est vrai, c'est trois minutes. C'est sûr qu'on va faire jouer une toune après puis prendre un break long, mais on fera pas ça. On va faire une petite pause de trois minutes, on revient tout de suite après, parce qu'on va parler de film. Hein? On va faire ça, nous autres. Au retour de la pause, revoici le kick contre-attaque! La fin du monde est à cette heure annoncée... Il y a trop de monde qui ont tout changé tout le temps, chaque deux secondes. Hey! Tant qu'on est en train de parler pendant la pause, pensez-vous qu'on s'arrête vraiment, nous autres? C'est non-stop. Rebienvenue à cette émission des geeks contre-attaque en ce samedi, le 1er octobre 2022, épisode 515. Maintenant, on est rendu à la section de l'émission où je poursuis un défi que je me suis imposé moi-même cette année. Un martini shaken not stirred. Vous savez, Alain, vous pouvez également utiliser cette chronique comme parachute. Chronique? C'est quelle chronique qu'on parle? 007. Chronique 007. J'adore ce thème-là parce que tu fais référence. Oui. T'as beaucoup confiance en toi, Éric, parce que tu dis que ta chronique est sans faille, est solide. Si ça peut servir comme parachute, ça veut dire qu'il n'y a aucun trou dans cette chronique-là. Pas de pression, hein? Pas de pression. Donc, de quoi tu nous parles? D'un James Bond, c'est-tu ça? Oui, on est rendu à la semaine 19 de ce défi-là. Donc, le film qu'on va visiter, c'est le 18e film de la franchise officielle de James Bond. On parle de Tomorrow Never Dies de 1997 mais 17 « Demain ne meurt jamais. » C'est vrai, ça, parce qu'il y a toujours un demain et que c'est vrai. C'est fort, c'est fort. C'est bien fait. C'est bien mort. Alors, je vous invite aux prochaines méditations en pleine conscience de Conan Arsenault qui auront lieu dans les studios de CKRL prochainement. Ben oui, ben oui. Réalisé, cette fois-ci, par un nouveau réalisateur qui était... Parce que Martin Campbell avait réalisé GoldenEye. Il va revenir plus tard dans la franchise mais là, il ne voulait pas en faire plusieurs en fil. Il a pris une petite brille. Il faut faire de la soupe. Et en plus, les James Bond avaient une tradition où quand un réalisateur arrivait, il faisait beaucoup de films consécutifs. C'est le dernier, John Glenn, si je me souviens bien, qui en a fait 5 en ligne mais tu avais beaucoup de réalisateurs qui prenaient le relais et qui s'occupaient de la franchise pendant un certain nombre d'années. C'est ça le point. Là, on était à deux films différents, deux nouveaux réalisateurs différents. Roger Spottiswood. Et là, je regardais, c'est qui ce gars-là? Roger Spottiswood. Peux-tu me faire une recherche sur IMDB rapidement pendant que je parle du reste du film? Parce que j'ai oublié de le faire, je ne l'ai pas dans mes notes. Il n'y avait pas un CV de fou avant d'avoir été engagé pour ce film-là? Notre ami Spottiswood. Le budget. Ouais. Je peux voir que plus tard, en tout cas, il a réalisé Le sixième jour avec Arnold. Ce qui n'est déjà pas super, super, super. Non, pas tant. C'est ordinaire, Roger Spottiswood. C'est pas... Oh! 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 Turner & Hooch? Oui. C'est lui qui a fait ça? Oui. C'est peut-être des films corrects. Il a fait beaucoup de films pour la télévision. Oui, exactement. Et là, on parle que le budget, OK? Je vous parlais dans le fond qu'exemple, GoldenEye avait eu 60 millions de budget et elle a fait 300 quelques millions de profits. Donc, on sent que c'était quand même un beau succès par rapport au budget. Là, juste avant que le film tombe en pré-production, la MGM, la compagnie qui avait les droits de James Bond, s'était fait racheter par un milliardaire du nom de Kurt Kerkorian dans les années 90, qui lui a décidé, bon, il faut qu'on aille un... Je viens d'acheter la compagnie. Je veux que le film soit... sorte en même temps que ma nouvelle batch d'action pour la compagnie en tant que propriétaire. Donc, il a fait accélérer la production du film. Il voulait un succès aussi gros que GoldenEye, mais il a eu un budget de 52 millions de plus. On parle de 110 millions de budget, ce qui n'était jamais vu pour un film de James Bond parce qu'il a passé de 6, 8, 12, 25, à la année, oh, 60, 50 quelques pour GoldenEye, 60, et là, 110 d'un coup. Mais le 90, c'est énorme. Oui, mais si tu presses le citron au niveau temporiel pour l'équipe, mais que tu boostes leur budget, est-ce que ça s'annule? Je veux dire, est-ce que... Non, jamais. Jamais. Ben, c'est ça. Si tu veux aller vite, autant d'argent que tu vas mettre, tu vas l'avoir fait vite. Ben, c'est ça. Tu vas l'avoir fait vite de façon onéreuse, mais vite pareil. Ça ne se triche pas le temps. C'est comme moi, quand je cuit mes affaires, je ne mets pas ça à 300 secondes pendant une heure. Je ne suis pas cave. Je mets ça à 1500 degrés pendant 5 secondes. C'est correct. Tu ne peux pas tricher le temps. Le temps te permet de bien... de bien raffiner une oeuvre pour la rendre le plus... Augmenter la qualité de quelque chose prend du temps. Ben oui, peaufiner. C'est peaufiner, ça prend du temps. Tu ne prends pas le temps de tester un jeu avant de le sortir. Ça donne des exemples. On a plein d'exemples de ça les dernières années. Fait que finalement, ce n'était pas très bon. Ben, moi, je me rappelais, je l'avais aimé quand j'étais plus jeune, malheureusement. Mes souvenirs étaient un peu biaisés par le fait que je n'étais pas... Je n'étais pas autant... Je n'étais pas autant critique avant et je n'en avais pas écouté comme 18 semaines d'avant aussi. Non, mais tu l'avais écouté juste dans le temps? C'est ça, exactement. Je veux dire, tu étais quand même bien plus jeune, moi. J'avais 20 ans, oui. Bien des films que dans le début de ma... Tu sais, début de vingtaine, je suis comme... C'est malade que je l'écoute en tant qu'adulte. C'est comme... C'est la crap, là. C'est solide, là. Et puis le résultat box-office, c'était comme un peu le même que GoldenEye, mais il a coûté deux fois plus. Oui, je me souviens que ça n'avait pas fallu bien... 330 millions. C'est comme 30 millions de moins que GoldenEye, mais il a coûté deux fois plus cher. Oui? Fait que là, c'est plus un gros succès comme les 7-8 James Bond d'avant. On commence à naviguer dans le... Juste pour dire qu'il a fait un peu de profit. 6.5 sur IMDb. L'intro, visuellement, c'était solide, encore. Puis là, il y a une incorporation des ordinateurs qui arrivent dans la culture populaire. L'Internet, puis tout ça, là. On commence à être dans la technologie, puis dans les... Les bruits de modem dans l'intro. Non, ben, tu sais, il y a des... Dans le fond, il y a comme un motherboard, un panneau de circuit. Oui, oui. Que les circuits prennent la forme d'une femme qui se lève puis qui danse. Ben oui. Ben oui, c'est la motherboard, tu comprends, là. C'est comme... La mère planche. La mère planche qui nous fait une petite danse. Et, ben, mais la toune, je ne suis pas certain. Honnêtement, on va en faire jouer, puis je vais vous laisser juger de ça. Donc, allons-y avec la chanson 2 de la semaine. La chanson de la semaine 2. Alors, chanson de la semaine numéro 2 tirée du film du même nom. On écoute Tomorrow Never Dies de Cheryl Crow. Cette route-là, je l'avais oubliée. C'est Cheryl Crow, c'était pas... C'est Cheryl Crow. Ah, Madonna, c'est l'autre après. Dans deux films. C'est ça. Madonna, c'est Die Another Day. Je pensais qu'elle en avait fait deux, mais d'autres. C'est Cheryl Crow. Ouais. On écoute ça au geek contre-attaque. Et on vient d'entendre la pièce Tomorrow Never Dies de Cheryl Crow. I take a change, a change, a do you, Je ne sais pas. Elle a une belle voix, quand même. Elle a une belle voix. C'est juste qu'on associe Cheryl Crow à quelque chose. C'est juste son nom. C'est quoi de tunéger? C'est juste le nom qui m'a threw off parce que je trouve que quand j'écoutais de même, ça sonait vraiment très, 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 très James Bond. OK, ouais. OK, je comprends ton point. Mais tu m'aurais dit, ça aurait été Sylvia Brown. Whatever, j'avais comme cool. Mais là, j'étais comme... J'attendais toujours l'année 90 de la radio dans ma tête. Tout ça pour dire que l'intro est visuellement correct, la musique, je trouve, correct. C'est pas un des plus grands thèmes qu'ils ont fait, mais ça le fait. Pays visité pour ce film-là. La Russie dans le cold opening parce que, of course, les années fin 80 et début 90, la Russie était l'ennemi. 97, ce film-là. Chut! Ça se passe principalement à Hambourg en Allemagne et à Saigon au Vietnam. L'histoire de base, c'est un... C'est tellement épais. C'est un genre de... Oui, on fait ça vite. C'est un genre de... de gros bones des médias qui essaient d'avoir un gros conglomérat des médias à lui seul. Genre MGM. Genre Ted Turner dans les années 90. OK? J'ai les journaux, j'ai la télé, j'ai les nouvelles 24 heures sur 24, je contrôle tout, puis je vais contrôler toute la géopolitique de la planète avec les médias. C'est ça son but. OK? Et la façon qu'il va le faire, c'est de déclarer presque la Troisième Guerre mondiale, mais de l'empêcher pour que la personne qui l'empêche, la guerre, c'est quelqu'un qui a placé là, dans l'événement, qui va devenir un chancelier important au pouvoir de la Chine, parce que la Chine est le seul pays qui ne veut pas lui donner un contrat de communication dans son grand réseau mondial, puis il va avoir les droits d'exclusivité en Chine pendant 100 ans, puis il va presque ce qu'elle déclarait Troisième Guerre mondiale là-dessus. C'est un peu comme... OK. Fine. Les Bond Girls qu'on a, on a tout d'abord Paris Carver, qui est la femme de ce dit antagoniste. Qui s'appelle, lui? Qui s'appelle Elliot Carver. Paris Carver qui est interprétée par Terry Hatcher, qui a bien sûr les beautés désespérées. Terry Hatcher, puis dans Superman and Lois Adventures. Oui, oui, oui. Qui est useless dans ce film-là. Et là, pendant le premier acte, à l'acte de façon tellement neutre et banale que j'avais juste hâte qu'à Taz pour qu'on passe à autre chose. C'est une des Bond Girls les plus puériles de la franchise à date que j'ai vue. C'est juste une femme qui a déjà été avec James Bond dans le passé puis qui essaie d'être un peu sassie avec ses remarques, mais elle n'a pas de personne, elle n'a rien. Elle n'a rien. La deuxième, par contre, et c'est là que... Un des seuls saluts du film, donc Weylin, une agente secrète à la James Bond met du côté des services secrets chinois. On parle de Michel Yeo. Ah, ben oui, ben là. Man, bien vrai. C'est comme un ensemble dans le film, un presque gaspillé parce que j'ai l'impression que les chorégraphes et les cinématographes et le réalisateur du film n'est pas à la hauteur de ce qu'il est capable de donner. on dirait qu'il faut qu'elle s'artienne parce que tout le monde autour ne suit pas. OK, OK, OK. L'antagoniste, comme je disais, Elliot Carver, il y a aussi son homme de main, Mr. Stamper, qui est un genre de gros, de grand allemand blond qui donne des volets à tout le monde. C'est typical. Et Henry Gupta, qui est le spécialiste des armes nucléaires qui est interprétée par Ricky G, qui est un magicien. Ah oui? Le fameux Ricky G qui faisait aussi des documentaires un peu comme James Randi pour débunker les faux, ceux qui prétendaient faire de la vraie magie. Chris Angel. Non, non, Chris Angel, tu sais que c'est un divisionniste. On parle plus de ceux qui avaient des cultes ou qui essayaient de faire accrère au monde qu'ils parlaient à leurs ancêtres morts ou de la façon de même. Les charlatans. C'est plus proche de Pennanteller avec leur affaire de bullshit que Chris Angel qu'il n'a jamais moins d'enfant. Non, il n'a jamais prétendu que c'était vrai son affaire. Non, non, non. Non, mais il n'a jamais non plus fait de debunking. Non, c'est ça. Il y en a des magiciens qui font du debunking aussi, mais Chris Angel, je disais que Chris Angel, il faisait croire qu'il faisait de la vraie magie, mais non, c'est juste un illusionniste. Non, non, non. C'est du montage vidéo sur les affaires tout le temps. Les points d'handicapes parmi les bad guys dans ce film-là. C'est correct, ça. Je ne me suis pas senti attaquer ce coup-là. Vous pouvez me savoir, ça. J'aimerais ça un méchant qui fait de la sécheresse oculaire extrême. Ça s'en vient, ça s'en vient, le chiffre. Sable-ize. Les gadgets dans ce film-là, on a une BMW 750 qui parle. Parce que là, ça commençait à être la mode des chars qui parlent dans ces années-là. Il y en avait des jokes de chars qui parlent dans beaucoup de films. On se souvient du deuxième Elvis Gratton. On se souvient de Taxi 2, avec le char qu'il fallait que tu parles au char pour qu'il... Ah non, mais le char ne parle pas. Ah non, le char ne parle pas, il faut que tu parles au char. C'est ça, il faut qu'il dise niac ou ninja ou niac pour le faire partir. C'est vrai, tu as raison. Mais il reste que les jokes de chars qui parlent. On en voyait une coupe. C'est au complet là-dessus. Ben, c'est ça. Ben oui, c'est vrai. Kit. Ben oui, Kit dans le cas 2000. Knight Rider. Tout ça pour dire que dans le char, tu as non seulement un char qui parle, mais des machine guns, des roquettes, du tracking GPS. Puis là, il parle du GPS puis il explique aussi l'acronyme. Ça a commencé, GPS. Il explique ça au public. Ben oui, c'est ça, ça devait être pas connu encore. C'est nouveau. Smoker, Carl Trubbs. Il y a même un couple de câbles, il y a même un genre d'instrument qui coupe un câble en métal qui serait accroché en avant de toi et en cas. Ah, OK. Ah oui, on va couper des câbles. Comme si ça arriverait souvent. Tu sais, là, j'avais l'impression que c'était comme la ceinture de Batman. Là, c'est comme que tu as comme trop de stock qui est tellement... Non, c'est le vaisseau de Batman qui a ça. Oui, le Batwing. C'est le Batwing qui va aller coter les ballons. Exactement. Putain, ça, c'est du char. T'es comme, what? Dans ses autres gadgets aussi, il y a des... Il y a un téléphone cellulaire. Oh, ça, c'est un gadget. Avec un scanner empreinte digitale, un taser, un crochet électronique, dans le fond, un lockpick électronique. Ben voyons, il y en a donc bien dans celui-là. Une remote control pour le char. Il est capable de contrôler le char avec son cellulaire. Puis, il y a quand même une scène clever à un moment donné où il saute sur le backseat du char dans le siège en arrière mais il chauffe le char d'en arrière couché pour éviter les balles. Nice. Puis, tu peux contrôler le char pendant qu'il est assis comme couché en arrière de son char. Ça, j'avais trouvé ça quand même clever mais la course-out devient éventuellement conne ce qui arrive beaucoup dans le film. Ça commence bien puis ça finit weird. Ensuite, bon... Il boit-tu bien? Il boit-tu beaucoup? Pas de... Deux consommations. Une vodka martini et... Deux consommations. Non, trois en fait. Une vodka martini puis un moment donné il attend la femme d'Eliott Carver dans sa chambre d'hôtel puis tu présumes qu'il bu beaucoup d'alcool parce que tu le vois à deux reprises pendant qu'il attend prendre la vodka pure direct là. Oh shit. Ponderock, c'est rien. C'est bam. OK, OK, OK. Pierce? Hey! Non, Pierce. Lâche-toi, Pierce. Il se lâche l'ouste, Pierce. La façon que l'acteur qui joue à Eliott Carver c'est Jonathan Price. Vous connaissez Jonathan Price? Qui dans lui? Oui, oui. Le nom, là, mais... Oui, mais... Fais une recherche sur RimDb, ça va le connaître tout de suite. Il a joué dans l'innombrable film de ces années-là. Dans ce cas-ci, il joue... C'est le Sparrow dans Hunger Games. Oui, entre autres. Il joue... Oui, c'est le genre d'acteur que tu as vu des centaines de fois. Oui, Jonathan Price, c'est un acteur connu. Et là, il surjoue complètement. Le premier speech pour établir que c'est le bad guy, c'est tellement cliché que ça enlève le cœur. Honnêtement, c'est malaisant. Il fait un mauvais move de bad guy en partant. C'est-à-dire qu'il contrôle les médias, right? Il attaque un sous-marin, il va chercher des choses nucléaires et il annonce le lendemain matin qu'il y a tellement qu'on t'est trouvé mort à côté. Mais c'est comme trop de bonheur avant que le gouvernement l'aie appris. James Bond, tout de suite, c'est lui qui est en a aidé. Il commence avec un mauvais move de recrut de même. C'était peut-être pour attirer James Bond sans en occuper le plus vite possible. Oui, c'est comme un... Je ne sais pas. Il y a des acteurs qui jouent des Allemands. Il y a un genre de tueur interrogateur qui s'appelle le Dr. Kaufman qui veut torturer James Bond dans sa chambre d'hôtel et qui est un sniper en même temps et qui a un accent allemand horrible. Il a surjoué au bout. Il y a une scène de Halo Jump dans le High Altitude Low Opening où tu sautes en parachute de très haut pour ne pas être vu par les radars et que tu le rouvres à une très basse altitude. Tu te dis « Hey, c'est cool, on n'a pas vu ça dans les films encore. Elle dure comme 40 secondes, de la scène. Une minute, top. C'est comme... Alors que c'est une scène quasiment complète dans Mission Impossible 4. C'est ça que j'allais dire. Dans Mission Impossible, c'est la scène complète trop malade. Make a day of it. Non, non, c'est ça. Amusse-toi. Ils font de quoi bien vite avec ça. Il y a même du mauvais et des heures pendant certaines scènes du film où tu vois que la table ne bouge pas et lève et qu'elle entend sa réplique pareille. Là, je vois que... Il n'a pas de synchro, ça? Non. Dans la deuxième rencontre entre Bond et Carver, tu vois qu'il y a une scène claire où tu l'entends parler et qu'il ne parle pas. OK, OK. Tu vois que le film a été fait vite. Il y a une fameuse poursuite de moto aussi dans le film dans lequel lui et Michel Yot sont sur la moto mais sont attachés avec des manottes et sont obligés de s'organiser leur position weird pour être capable de chauffer en moto. Ah oui, il embarque dessus et comme face à lui et elle s'est sur le bon dans l'arrière. Ou à un moment donné, elle est assis en arrière de lui et vu qu'elle a une main attachée, elle est obligée de tenir une partie du volant. Elle tient le gaz et lui tient la cloche. Fait que là, il faut qu'il soit capable de pourser avec la moto de main. Clever, c'est le fun mais ça vire con vers la fin comme toutes les scènes parce qu'il y a un hélicoptère qui se met à pencher vers l'avant pour choper un marché au complet mais elle ne bouge pas. Tu vois qu'elle s'est une grue et qu'elle avance tranquillement. Ce n'est pas réaliste. C'est dégueu. Les combats de Michel Yoh sont super bien chorégraphiés mais tabaroui, ils sont mal filmés. Tu sais, c'est comme... Puis en plus, ils ont engagé l'équipe de stuntman de Jackie Chang sur place parce que c'est les seuls qui étaient capables de suivre le style de Michel Yoh dans ses combats. Elle était trop stiff pour l'équipe de stunt du film. C'est un style un peu plus réaliste. Mais non, c'est ça. Je te dirais que moins bon que dans mes souvenirs. Beaucoup de trucs cons mais je donne quand même un 3. Tu sais, c'est comme... Parce qu'il y a des beaucoup de fun pareil, là. Mais on sent déjà qu'il y a une débarque rapide dans la série des films de Pierce Brosnan parce que GoldenEye, il n'y avait pas de grosses feuilles extraordinaires. Puis celui-là, tout de suite, tu vois des affaires que, oh, ça, ils l'ont fait vite. Ça, ils l'ont botché. Ça, c'est mal écrit. Ça, c'est cliché over the top. Des voir expliquer le GPS à du monde niaise. Oh, man. Ça, j'ai trouvé ça... Ah! Mais, ouais, si vous êtes fan de Michel Liao, c'était son premier gros film. C'était probablement son premier film à grand déploiement pour le marché nord-américain, le marché occidental, dans le fond. On le découvrait là. Elle avait déjà fait des films d'envergure à Hong Kong, bien entendu. Ça a quand même fait en sorte qu'elle s'est faite connaître avec ça. Et ça lui a donné probablement aussi un air d'aller pour son apparition dans Tire et Dragon qui est devenu une star internationale avec ce film-là. Toujours adoré cette fille-là. Elle a tellement... Puis si, on avait parlé dans Everything... Everywhere, All at Once. Sa performance était très bonne en tant qu'actrice puis en tant qu'Aston Man, elle n'a rien prouvé à personne. Elle a même à l'âge qu'elle a, elle est capable de cliquer des Q comme pas une. Mais oui, ne serait-ce que pour elle, de la voir dans son prime était peut-être fin vingtaine, début trentaine à ce moment-là. Donc, elle avait beaucoup d'expérience dans le cinéma puis elle est encore physiquement capable d'être très dynamique, très explosive dans ses cascades. Pour elle, ça vaut la peine. Brosnan fait un job correct, mais si tu veux un script qui a de l'allure comme dans GoldenEye ou dans les films de Dalton, on repassera. Fait que... Trois. C'est pas mal... Il en reste combien? Là, il m'en reste... OK, il me reste les deux derniers de Brosnan. Donc, il me reste World is Not Enough et... Il en a fait quatre. Je ne sais pas si il en a fait... Die Another Day. Et après ça, c'est les cinq de Daniel Craig qui me restent. Il m'en reste sept. Ils en font sept semaines au défi. Et il y en a que ça ne me tente pas de me retaper. J'essaie d'avance. Mais il n'est pas le choix. Il va falloir que j'en voyais encore M.A. Donut faire de la scrim dans deux films. Ça me tente moyen. C'est facile. Ce n'est pas un défi, c'est une activité, Éric. On va faire une petite pause. Ah oui. On va faire une petite pause. On vous quitte pour un petit trois minutes. On va peut-être avoir de la visite en studio par la suite. Et Conan va nous jaser. On a vu des bandes annonces cette semaine. On a suivi des séries. Bref, tout ça et bien plus encore au Geek Contre-Attaque. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attaque. Et nous sommes de retour pour la suite de cette émission des Geek Contre-Attaque en ce samedi le 1er octobre 2022, épisode 515. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geek Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac. Les Geek Contre-Attaque s'il y en a précisé qu'on ne doit pas se mettre de la soupe minestrone dans le cerveau. Merci, Mikey. Ça fait plaisir. De désamorcer le message que Mikey a dit. Parce que Mikey n'assume pas le message de Mikey. Mikey est un Mikey... Non, c'est pas... Je suis en train d'essayer d'inventer un... L'omniversel. C'est ça. Je toute tout le temps partout en même temps. Ben oui, ben oui, ben oui. Non, c'est ça. On a une couple de petits sujets qu'on veut croiser rapidement qui n'ont pas nécessairement de thématiques entre eux. On va y aller avec une petite chronique en vrac qui va nous mener jusqu'à, bien entendu, la chronique Conan. Tout d'abord, je vais parler que... Je vais faire un... Croche rapidement sur deux par l'annonce que j'ai écouté cette semaine. On a parlé un peu de celle de Hellraiser la semaine dernière sur Olu. Wow! Surprenant, hein? J'ai pas vu, j'ai pas vu, mais ouais, j'ai vu la publication sur notre page Facebook Les Geeks Contre-Attaque. Pas l'air cheap du tout. C'est écrit et coproduit par David S. Goyer. Ouais, ça, c'est pas... C'est vraiment pas tout le temps un gage que ça va être bon. Parce que David S. Goyer écrit vraiment des affaires. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi produit et pas... Pas un producteur exécutif. Produit, coproduit par Clive Barker lui-même. Ouais, ça non plus, ça m'est... Ben, c'est lui qui avait dirigé et produit le premier film. Ben... Non, non. C'est vraiment pas un... C'est vraiment pas comme un grade de comme « Hey! » Regardez comment c'est pas full bien produit, pas full bien dirigé. Au moins, c'est pas Orsi pis Kurzman. Oh non, je veux dire ça... Comment est-ce que je veux dire? C'est... T'sais... Ça part... De gens qui respectent la franchise à la base. Mais, t'sais... Reste que visuellement, reste que le ton, la musique, le design graphique à date de ce qu'on a vu dans Bandanons, on est sur la coche. Si c'est juste pour la boîte, la meilleure qu'elle est, vraiment différente de tout ce que tu fais m'avait. On est loin de la petite prod PS qu'il y avait comme dans les Razor 7 pis 8. Le moment donné, il y en avait eu que ça avait droppé sévère. Ah, je te dis qu'à partir du premier, même, ça a pas vraiment des droppes. Le premier pis le deux sont quand même réellement trois, c'est ça. Le premier est comme correct, mais après le premier, même, ça vient vraiment... Dès le moment où ce qu'il a peiné dans un nom, comme ça change tout, c'est comme... Oh, OK, ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Il s'arrête que par moment, il l'échappe, mais reste que non. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans ce cas-ci. L'autre bande-annonce qui est sortie cette semaine, pis là, on n'a pas Stéphane Goulet avec nous en honte pour en parler, mais c'est quand même la bande-annonce de nos amis de Last of Us sur HBO qui est sortie. On s'est invité à parler hors d'onde, moi, pis Conan. Conan, t'es pas ça du casting? Non. Moi, j'avais aussi un peu mon... J'anticipais pas tant le casting d'Elly, parce qu'on sait que c'est celle qui fait jouer la... Même Pedro Pascal, je trouve qu'il fit pas pantoute dans le rôle. C'est un bon acteur, mais il fit. Il y a tellement un casting fort, ce gars-là, pis Joel a tellement pas un casting fort. C'est pour ça que je vous donnais la chance au courant parce que je veux les voir dans plus qu'une simple bande-annonce. Je suis sûr qu'ils vont être bons les deux. Pour ce qui est du design visuel et auditif, j'ai eu tout de suite un flash nostalgique du premier. La bande-annonce a réussi à faire comme... Oh! C'est vraiment fidèle. Parce que dans la bande-annonce, on voit des flashs de la scène d'intro de Last of Us. Donc, ils... Ils se tasseront pas... Le mur de briques avec les avertissements en pancarte. C'est ça, ça... Puis ce qui arrive dans l'introduction de Last of Us avec la fille Sarah de notre amie Joël. Oui. Donc, si ça s'est présenté un peu avec le même impact qu'il y avait eu dans le jeu, ça va frapper, ça va commencer en ligne. Le monde, s'ils s'attendent à Walking Dead, ils vont en avoir 15 fois plus. C'est pas du cheapo comme Walking Dead. Non, non, non. Non, non. Ça va être un petit peu plus... Fait qu'au moins, je suis très satisfait du travail qui a été mis pour que le jeu soit le plus authentique... Le film soit le plus authentique... La série, excusez-moi, soit le plus authentique possible par rapport au jeu. Mais bon, on va laisser la chance au courant. Ça peut pas être pire que Halo, au point de vue de comment ruiner une franchise avec... Non, non. avec, tu sais, de quoi... Fait que ça peut pas être... Non, ça peut être pire quand même, là. Mais... Mais c'est sûr que, t'sais, j'ai pas tant d'attachement, moi, à cette série-là de jeux. Fait que moi, si la série est ratée, ça me dérange zéro, là, même que je vais être content. C'est comme, good, là. On peut-tu laisser des jeux être des jeux, puis des films être des films, parce que ces deux médiums sont vraiment proches, là. Mais c'est vraiment une illusion de penser qu'un se transfère dans l'univers de l'autre comme si de rien n'était. Parce que le fait que t'interagis... Ça change tout, là. Oui, ça change tout narrativement par l'interdiction. C'est comme parler à quelqu'un, puis parler avec un miroir. Les deux, il y a quelqu'un devant toi, là. Les deux, il y a quelqu'un devant toi qui fait des gestes puis qui bouge. Pas mon affaire. C'est comme, tu sais, la grande littérature et lire un menu de restaurant. Techniquement, tu lis du texte sur un fond blanc. C'est ça. Mais c'est pas la même attitude. Pas mon affaire à toi, là. Mais... Ouais, je comprends ton point. La petite actrice, dans quoi, on l'avait vue parce que son... C'était à jouer la jeune Mormont dans Game of Thrones. Ah, c'est dans Game of Thrones, c'est ça. Oui, exactement. Je me souviens de son visage. Lady Mormont. Je sais pas, elle me semblait pas... J'ai aucune idée. Il me semble qu'elle était pas mobile, dans Game of Thrones. Mais c'est pas quelqu'un qui était très expressif. Non. T'sais, puis j'ai l'impression qu'Elly avait un profil plus expressif que ça. Fait qu'on va voir ce que ça va donner en série. Je vais quand même donner la chance au coureur. Mais c'est ça. Je suis comme intrigué par tout ça. Et je vais vous parler rapidement aussi de... Ben, en fait, on va vous parler rapidement. On peut... C'est que, comme je vous parlais au début de l'émission, qu'on allait avoir la visite en studio, donc la promenade des heures 2022 qui vient ici. Donc, on a un petit public qui vient voir un peu comment l'émission se déroule. Lady Contre-Attaque. Donc, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. On va parler rapidement de mon expérience avec le jeu Sifu. Je vous en ai parlé, je m'étais grillé chez ce jeu-là. C'est un jeu qui est un jeu indépendant. Le studio Slow Clap qui est un studio français tourne autour des arts martiaux. C'est un slow build pay-off le fun pour plus que tu joues, plus que tu as du fun. Je vais vous en parler plus tard. Tu nous en avais déjà parlé. J'en avais parlé. Là, j'ai platinommé le jeu. J'ai tout fait ce qu'il y avait à faire ou presque. Il me reste à déloquer des issues. C'est compliqué. Mais c'est le fun. Il est le fun. Si vous l'avez à rabais, garrachez-vous dessus et je vais vous faire jouer une chanson qui est dans le jeu. Allons-y avec la chanson numéro 3 de la semaine. T'es si fou, Éric. La chanson de la semaine doit... Chanson de la semaine numéro 3, comme je viens de le dire de façon redondante. Chanson tirée du jeu de la bande-annonce. J'arrête pas de dire bande-annonce sur les trames sonores. C'est étonnant. Ça fait 10 ans que je fais ça. Tu trompes tout le temps de d'appes, tu trompes tout le temps de mots. Tu devrais faire de la radio. Je sais pas pourquoi je fais ça. Allons-y donc avec de la trame sonore du jeu Sifu composé par Awi Lee. On évoque la pièce Martial Mastery. On écoute ça au geek. Contre-attaque. Et on vient d'entendre la pièce Martial Mastery, donc maîtrise martiale. C'est pas mal ça. C'est très facile à traduire. Du compositeur Awi Lee. C'est tiré de la trame sonore du jeu Sifu. Donc, que je recommande fortement, c'est plus tu joues, plus tu viens meilleur. T'es meilleur que le jeu est fun à jouer. Il y a une façon mieux que ça de le dire. Mon point étant que, gênez-vous pas si vous voulez essayer de jouer à Easy au départ et de vous familiariser avec le contrôle et le rythme du jeu. Parce que c'est un jeu qui est un peu à la... Les combats un peu à la Batman, Arkham... C'est ce que je pensais au départ. Ça allait être un peu comme la série des Arkham, où tu vas déclencher des combinaisons de combats si t'as le bon timing, qui est un peu comme un jeu de rythme de musique. Tu fais juste regarder les cues visuels, tu suis les cues puis tu vas te mettre à te battre... Spider-Man au PS4 était un peu de même. Un peu comme ça. Dans le cas de Sifu, oui, il y a un timing à avoir, mais ça ne déclenche pas des séquences d'animation préfaites. Ça déclenche les différentes techniques d'art marceau que t'apprends. Mais une fois qu'elle est terminée et qu'elle dure une seconde et demie, si tu ne l'as pas fait au bon timing, tu ne le toucheras pas. Fait qu'il faut que tu sois constamment à l'alerte. Ça prend un timing qui est... Ça prend un flow qui est constant dans ton combat. Surtout quand tu as beaucoup d'adversaires autour de toi, le jeu peut te punir très rapidement. Mais ô combien satisfaisant quand tu deviens de mieux en mieux avec les contrôles. Un peu la Dark Soul. Le jeu, il va te donner des belles tables dans le dos quand tu réussis à faire toi-même certains écrans, certains aspects. Tu déloques... Puis la map est faite un peu comme les Dark Souls aussi, c'est-à-dire que plus tu avances dans le jeu, tu vas trouver des objets qui vont te faire rouvrir des raccourcis parce que tu peux refaire cet écran-là mais plus court. C'est fou. Moi, j'étais sûr que c'était des stage par stage à la... Un corridor que tu passes. Moi aussi, comme Street Fighter. Un stage, tu vas compter une personne. Après ça, un autre... C'est vraiment ces cinq écrans, dans le fond, avec des multiples chemins pour naviguer à l'intérieur de cet écran-là. Mais que tu vas déverrouiller avec le temps. Et plus tu joues, plus tu vas déverrouiller non seulement des moves qui te permettent d'être beaucoup plus efficace, parce que dans le fond, tu peux briser le timing de certaines attaques que tu ne pouvais pas au départ. Honnêtement, le jeu est vraiment bien... Ceux qui ont fait le jeu ont vraiment un amour très notable du cinéma dans Martial en général. Tu as beaucoup d'hommages à différents films. Subtiles, mais le fun, j'adore le stage du musée parce qu'ils vont très créatifs dans le visuel. Tu as une scène qui fait un hommage à Kill Bill, au Renishi dans Kill Bill. Tu as une scène qui fait un hommage à Oldboy, la scène du couloir. Tu as une scène du sanctuaire à la fin qui est dans une montagne avec des moines. Mettons qu'on veut acheter ça, il est-il bien cher? Là, présentement, il y avait eu une vente pendant une des ventes sur le PlayStation Network. Donc, je l'avais acheté mais il m'avait coûté 40 $. Fait qu'attendez un petit rabais de temps à autre. C'est un bon prix pour l'acheter vu que c'est un jeu indépendant, moins gros déploiement. Ben oui. Puis c'est un jeu qui est moins long à faire mais qui est vraiment le fun pour le style. C'est un peu self-shading visuellement. Donc, c'est vraiment plus l'atmosphère qui est construite puis la musique. Donc, bien aimer ça. Pour terminer la demi-heure, il est d'accord. On a fait jouer notre toune. On parle-tu de Guy Telly? Ben, il est un peu. J'en avais aussi des affaires à dire. Ah, oui? Ah, des vidéos? Ben oui, j'ai parlé de film. Ah, de film? De trailer, de film. Ah, ok, excusez-moi. C'est vrai, on n'a pas parlé de Deadpool 3. Ben oui, non, mais c'est ça. J'ai faus l'affaire à dire. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent là. Entre autres, excellente nouvelle pour les fans. Je vais seulement dire deux mots. Trois mots, peut-être, que vous allez comprendre. c'est End of Movie. Oui, oui, c'est vrai! Six Seasons End of Movie. Ce community a un film qui s'en vient officiellement. Donc, pour tous les gens qui ont été des gros fans, ça, ça a été l'espèce de mantra de la série de Six Seasons End of Movie qu'un personnage disait dans la série. Puis tout le monde est comme, ben ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Évidemment, ça n'est pas arrivé. Ça a été difficile d'avoir une sixième saison qui a été récupérée par Yahoo Screams qui a mal marché. Là, tu sais, la série a comme terminé un peu là. Avec la saga d'Horman qui est partie, qui est revenue. C'était chaoteux. Très chaoteux. Et là, il y a un film qui a été annoncé. Donc, on est tous très, très, très hypés. Moi, j'ai quand même hâte. Évidemment, il n'y a personne attaché encore à la réalisation. Tu sais, c'est vraiment... On connaît juste les acteurs. L'annonce a été faite. Mais j'ai très, très, très hâte parce que c'est une série qui est très proche de mon cœur quand même, même si je n'ai pas tant et demi à la fin. C'est le cas de beaucoup, beaucoup. Ben, c'est ça. Tu sais, une série qui est bonne tout le long puis qui livre à la fin, il n'y en a pas tant. Ben, surtout une série qui a été cancellée puis revenue puis, tu sais, comme ça, les chances n'étaient vraiment pas du bord de la communauté. Exactement. Le vent en face, comme on dit. Arrested Development qui était un chef-d'oeuvre du monde à multicouches puis que la troisième saison qui a été ressortie des Boulamides, ça a pas... Tu sais, c'est moins... Non, non. Fait que dans ce cas, je suis quand même content. C'est comme une bonne nouvelle dans une affaire... C'est une bonne nouvelle dans un monde rempli de reboot et de remake et de suite, parce que c'est pas une suite de films quand même, mais bon. Tu sens que ça avait été planifié longtemps d'avance. Fait que, tu sais, c'est comme... Fait que c'est moins pire dans ce cas-ci. T'as pas l'impression que c'est un cash grab, comme on le dirait en anglais. Non, ça donne plus confiance au projet parce que, tu sais, les scénaristes, ils l'ont implanté ce... Ce concept-là m'était déjà été dit ouvertement dans la série. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire puis là, ben, ils peuvent le faire puis je suis bien content. Mais en tout cas, j'ai une très hâte. On va laisser la chance coureur. Peacock qui va nous servir ce film-là. Au Canada, est-ce que Peacock n'est pas disponible? Au Canada, c'est... Je sais pas, c'est quel... C'est NBC Peacock. NBC? Ah, OK. Je sais pas si on a le... Il me semble que oui. Il me semble que t'as accès... NBC Plus, autre chose. Il me semble que oui. Avec Internet. Oui, oui, c'est ça. Parce que je sais qu'ils produisent des HBO, il faut qu'on aille Crave. Je sais qu'on loue, c'est une autre affaire. Ah, sur la télévision, tu veux dire, oui, oui, j'ai effectivement... Je veux pas tourner. Continue. Donc, puis après ça, il y a une autre nouvelle qui est sortie. Je comprends, mais je comprends pas. Danny Boyle, donc Danny Boyle, le réalisateur de Trainspotting, de plein de produits assez intéressants, a dit, OK, j'ai un projet qui s'en vient, faire une pièce de théâtre. OK. Parce que c'était quand même lui qui avait fait la cérémonie du stage olympique de 2012. C'est lui qui a été responsable de tout ça. C'est une grosse production. Il y a beaucoup de danseurs et tout. C'est lui, j'ai dit, OK, dans ce que je vais continuer à faire ça, je vais faire une autre pièce de théâtre, comme musical avec la danse, mais je vais prendre la matrice. OK. Puis ça va être une adaptation sur la suite. C'est pas la matrice 1, 2, 3 sur les planches de théâtre, c'est comme Néo, Néo, non, ce sera pas ça. Ça va être une nouvelle affaire. Donc, je sais pas, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. J'essaie de dire qu'est-ce que tu veux faire pour un vieux concept. Tu sais, la matrice, c'est un concept qu'on est tous... Là, c'est beau. Tout le monde sait c'est quoi. Il y a plus personne qui est choqué par cette affaire-là. c'est fait. Ça fait 20 ans qu'on en parle. OK. Comédie... OK. Une pièce de théâtre slash comédie musicale contexte d'un genre d'oeuvre science-fiction néo-noire, nihilistique. Voir le monde danser puis chanter, je comprends pas. Ça va s'appeler Free Your Mind. Ça va supposément amener l'audience dans des possibilités de nouveaux royaumes et de nouveaux espaces. Donc... Mais c'est ça. Je suis vraiment curieux parce que c'est Danny Boyle mais je comprends pas en tout comment ça va se présenter, ça va être quoi, tu sais, comme... Mais j'imagine qu'il y a un gros concept éclaté là-dedans qu'il peut pas nous dire pour dévoiler le punch. J'imagine. Puis c'est probablement basé sur une façon d'utiliser le médium qu'on a pas vu avant. Parce que s'il fait juste Straight Pipe et une comédie musicale de la matrice, ça marche pas. Ça va être des chorégraphies de hip-hop avec des centaines de danseurs. J'ai juste l'impression que Danny Boyle avec ça, c'est pas quelque chose... OK, là, j'ai un projet, ça va full marcher puis je vais en faire de l'argent. Non, c'est... Ah, je vais tellement le faire puis là, je peux le faire, je vais le faire, je vais avoir du fun. Écoute... Ouais, un genre de trip créatif à côté. Si c'est la scène de rave de Zion pendant deux heures, c'est correct. Oui. Oui, on peut dire ça comme ça, c'est vrai. C'est le seul moment dans la matrice que je me dis que la musique, elle peut exister dans l'univers de la matrice. Tu regardes, exemple, l'intro du premier film, le premier rack du premier film aussi où ce que Néo, dans le fond, tu vois qu'il va dans un bar pour suivre le lapin blanc. Ah ouais! Puis que là, la musique était très incorporée dans le film parce que tu te souviens la trame sonore de la matrice 1 était comme genre la culmination de tout le mouvement de la musique industrielle des années 90 qui était comme distiller à l'intérieur d'un CD. Fait que... Parce que j'imagine une comédie musicale avec des tunes de Rob Zombie puis de Rameshine dedans puis je suis comme... Puis Rage... C'est comme... OK. C'est ça, c'est l'affaire. C'est ça, c'est l'affaire. J'ai l'air misère à... Ou c'est du French cancan avec un Big Ben. Tu sais, je... Je sais pas ce qu'ils veulent aller avec ça tantôt. Le média de la comédie musicale est très... Tu sais, tu peux le faire aller n'importe où. Oui. Pour l'aster, là. Fait que ça me rend aussi curieux que toi qu'on aime. Mais aussi, je me dis pourquoi? Pourquoi? C'est comme... Je sais pas si on avait parlé aux Geeks ou t'as vu David Exeter de ça. C'était un genre d'église mormone qui avait organisé des genres de comédies musicales scolaires ou ce qu'il faisait monter... Ah, puis il refaisait... Toutes les films de Marvel. Oui, oui, oui. Mais avec des textes mormons et tout ça. Puis comme ça, ils réécrivaient les trucs pour que, tu sais, à la fin, c'est Jésus et tout ça. Puis c'est tout filmé professionnel. Puis t'es comme... Mon Dieu Seigneur. Grosse prode, mais en même temps, c'est monté par des étudiants d'âge secondaire, tu sais. Ben oui. Fait que c'est comme... C'est weird de voir un produit amateur... Ben, dans le fond, un spectacle amateur avec une production professionnelle, mais avec un message clairement teinté pour être sûr d'être inoffensif. Puis là, ils reprennent les films de Marvel avec les costumes cheapos. C'est weird, mais super bien éclairé. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, non. Je sais pas si on va être dans ce total-là, Danny Boy avec une grosse prode, mais en même temps, c'est juste... Ben, tu sais, Danny Boy, c'est d'habitude de les grosses prodes, mais ça va être bien filmé. Mais si... Je sais même pas si ça va être filmé à la tête. Ils disent vraiment juste un theater to play. Fait que je pense que ça va être juste un show que tu vas pouvoir aller voir. OK. Mais j'ai autre chose en frac. On peut faire un croche vite sur la télé avant de parler du film dans ta demi-heure. Ben oui, certainement, parce que j'ai écouté... Ben, j'ai pas écouté grand-chose, en fait, au point de vue de la série télé, mais j'ai écouté... J'ai écouté une série animée qui est sur Netflix qui s'appelle Baki Anma. Et si vous voulez voir de quoi qu'il y ait... Tu sais, les mangas, les animés sont très connus pour être over the top et tout ça. Oui. Ça, ça fait pas exception. Mais là, le over the top-ness se trouve vraiment beaucoup dans le corps des gars. Parce que c'est une série principalement basée sur le combat. Shoji? En tout cas, c'est des animés principalement basés sur le combat. Donc, c'est sûr que c'est très basé sur le corps et sur les positions. Mais les gars ont des corps tellement, tellement ridiculement musclés. Leurs muscles ont des muscles. Ils ont des abdos partout. Un peu la Fist of the North Star ou toutes les BD de Rob Liefeld des années 90. Plus Rob Liefeld, je te dirais. Vraiment, les corps sont démesurés. Ils ont des positions incroyables. Mais c'est tout quand même très recherché. Dans le sens que il va parler de la biomécanique beaucoup. Il va parler des affaires vraiment comme médicalement. Évidemment, les animés, quand ils mettent de quoi de réel, c'est comme 1% réel, 99%... D'invention pour leur rendre ça plus cool. C'est ça. On reste encore dans ce genre d'affaires-là. Mais c'est quand même intéressant. Puis l'histoire est vraiment ridicule. C'est comme le personnage principal s'appelle Baki Anma. Il lui cherche son père qui est comme le gars le plus dangereux sur la planète. C'est le gars le plus dangereux. C'est le numéro 1. David Chouz. Mais pour ce faire, parce que son père, dans le fond, il est comme dans une prison, si on veut. méga prison que c'est quasiment un pays, ta moque est grosse à la prison. C'est vraiment gigantesque. Et Baki, parce qu'en plus, ils prennent plein de personnages historiques, genre il y a Che Guevara dans cette histoire-là, il y a Mike Tyson, il y a les deux présidents Bush. Parce que Baki se fait envoyer dans la prison par le président Bush pour retrouver son père, parce que son père c'est comme un assassin. Et ce faisant, il se fait mettre dans une pièce, dans la pièce, dans leur chambre, il est en compagnie de Tyson, de Mike Tyson. Non, 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 Mike Tyson. Mike Tyson. C'est le champion, c'est le champ, et il y a aussi Che Guevara. Che Guevara, là-dedans, il est un japonais. C'est Joe, c'est Joe, Joe Guevara. Et donc, évidemment, ils prennent toutes les vraies affaires historiques, puis ils mettent ça là-dedans, ça fit semi. Et donc Baki, en compagnie de Che Guevara et de Mike Tyson, doit, sous les ordres de George Bush, aller tuer son père. Mais, l'affaire, pour vous montrer quel point c'est abusif, dites-vous que, mettons, ces prisonniers-là sont tellement importants, au point de vue du gouvernement américain, qu'ils sont souverillés constamment par des GPS satellites. OK? OK. Mais, un GPS satellite a quand même un mouvement d'environ 5 km à l'heure. Ça ne peut pas aller plus vite que ça. Fait que ces gars-là, quand ils se promènent, parce qu'évidemment, ils se promènent n'importe où, ils sont en prison, mais ils sortent de la prison quand ils veulent. Leur porte est ouverte. Ils ont des divans, ils ont des cigares en prison, ils vivent. C'est comme un hôtel. C'est comme une communauté carcérale. Exact. Fait qu'eux, ils se promènent, mais quand ces prisonniers-là marchent plus vite qu'à 5 km à l'heure, tous les GPS doivent galérer pour rattraper les gars. Fait que quand les gars vont plus qu'à 5 km à l'heure, ils se mettent à courir. Google lag. Genre le monde sur leur cellulaire, leur GPS n'est plus fiable parce que leur GPS est tout concentré sur les quatre gars. Non, la puissance de l'Internet mondial est affectée parce que les prisonniers courent vite. Ces quatre gars-là, pas tout le monde. Ces quatre gars. Bucky, Tyson, son père et genre un autre Che Guevara. Si vous voulez voir de quoi de ridicule, mais de quand même... Ce n'est pas drôle, il n'y a pas d'humour inhérent à la comédie. Personne fait des jokes dans cette série-là, mais c'est très drôle quand même. Si vous voulez voir un manga qui est vraiment over-the-top dans les directions que vous n'entendez pas, Bucky, Anima. OK. Je fais juste un petit croche avant la pause avec un fun fact puis une suggestion de série Netflix. Si on prend une atome et qu'on la grandit au niveau de la grosseur de l'univers au complet, la plus petite unité d'espace qui s'appelle le Planck, univers au complet, c'est de la grosseur d'un arbre. Sur la tombe de la grosseur d'un univers au complet, la mesure de Planck qui est la plus petite mesure que nous on peut attribuer à quelque chose va être grosse comme un arbre. C'est ça. Ce n'est pas gros. Et j'ai appris ça dans Voyage vers l'infini. Oui, c'est ça. Trip to the Infinity, Voyage vers l'infini sur Netflix. C'est vraiment, si vous voulez vous faire mind blown par tous les concepts, soit mathématiques, cosmologiques. C'est un documentaire? Oui, c'est un documentaire. C'est plein de scientifiques qui s'interrogent et qui nous informent à propos du concept de l'infini. Puis c'est vraiment mind blowing. vous aurez écouté ça, c'est fourré. Yes. Good, 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 good. Bon, faire un petit croche rapide avant de passer à la pause, rapidement. L'épisode de She-Hulk, correct cette semaine. C'était quoi déjà? Ah, la thérapie de groupe. Oui, la thérapie de groupe. J'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé l'interaction avec les personnages tripandres puis là, ils installent quelque chose qui va avoir un gros impact dans la série après. Ça va être le fun, ça s'améliore d'épisodes en épisodes. En tout cas, ça ne s'empire pas. Ça ne s'empire pas. Adorez l'épisode d'Endor, on va s'en reparler dans les prochaines semaines. On va inviter ça. Ça build tellement bien cette série-là puis c'est écrit par des adultes pour des adultes. Moi, je pense que la seule affaire que j'ai vue popper d'Endor, que j'ai fait comme « Hey, sais-tu quoi? C'est nice. » Il y a quelqu'un qui faisait un meme sur comme « Chantot, t'as ce personnage-là qui est la première personne à se blesser en allumant un lightsaber. Puis c'est comme d'autres, ça aurait dû arriver des millions de fois dans Star Wars. Une fois dans chaque Star Wars quelqu'un devrait se blesser. Oui, je vais voir pas du bon bout. Tu sais, au genre « Oh, shit, une main entière. » Il y a une intrigue aussi avec Mon Motma qui était la leader de la rébellion dans les premiers films. Mais là, on la voit politiquement en tant que sénatrice sur Coruscant. De quelle façon qu'elle a eu à se détacher puis à jouer une game pour ne pas se faire pogner. C'est bien écrit puis c'est écrit de façon mature. Je comprends qu'il y a des jeunes qui ne trippent pas parce qu'il n'y a pas d'action. Mais honnêtement, maintenant, on est oublié que c'est Star Wars. C'est juste une bonne série qui est un bon build-up. Il y a quelque chose de fun. Et Ring of Power, ben c'est ça. J'ai pas écouté le dernier épisode. Est-ce qu'il paraît... C'est plus une scène. Ouais, mais il est quoi que le Stranger, supposément. Moi, j'ai... Sinon, Sauron, on ne sait pas c'est qui encore. Ouais, non. C'est ça. C'est peut-être un des personnages qui va être dans la série qui va devenir Sauron. Bien que j'aime à toutes les semaines savoir à quel point vous haïssez Ring of Power. Je pense qu'il va falloir qu'on aille à la pause. Ouais, mais allons à la pause. On revient tout de suite après pour la suite et chronique Conan, fin de l'émission, tout ça, au Geek Contre-Attack. De retour de la pause, revoici le Geek Contre-Attack! C'est 100% Conan. Et nous sommes de retour. Mais redé pas con, mon crouteau vert, parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne s'arrête pas de parler pendant les pauses. Jamais. Non. Ils ne nous placent pas dans un petit garde-robe en attendant. Éric, apparemment que tu parles même dans ton sommeil. Ah oui? Je fais ça, moi? J'ai eu des échos. Ah oui? Oui. OK. C'est fort à ce point-là, t'entends l'écho de chez nous? Oui. Wow. Non, c'est parce que j'ai des caméras un peu. Oui, OK. Non, mais c'est vrai, apparemment, je parle dans mon sommeil, mais c'est bon. J'ai une grand gueule, c'est une grand gueule. Heureux bienvenus à cette émission des guides contre-attaque. Je disais ça, je niaisais, mais c'est vrai, apparemment que tu parles. Apparemment. Apparemment, je ne suis pas statique pendant mon sommeil. Je bouge, je parle, il se passe de quoi. Puis je ronfle aussi, apparemment. Ah ben, tout. Tout le monde ronfle. Sérieusement, tout le monde ronfle. Le monde pense qu'il ne ronfle pas, il ne s'enregistre pas parce que tout le monde ronfle. Oui. À différents degrés de volume. Oui, il y a du monde parce qu'il y a du monde que le volume est impressionnant. J'ai vraiment, honnêtement, tout le monde sur Internet, j'ai mis mon enregistreur et ils ont dit, oh my God, je trouve tout le monde. Le point, c'est que vous êtes à un enregistrement sur votre cellule après d'être bien dessus de vous-même. Et vous avez tout ça à porter des doigts présentement. Startez le petit recorder avant de vous coucher. Écoutez ça le lendemain. Puis après ça, allez faire votre journée de travail avec un faux sourire dans la fesse. Puis dites-vous que ça vaut quand même la fête de continuer. Sur ce... Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan le ronfleur. D'autres, t'as même pas idée. Je me réveille des fois parce que je ronfle. Oh! Sur mon divan, mettons, le soir, surtout quand je... Pas dans mon lit, mais mettons, je suis sur le divan, je suis allé m'endormir le soir, demain je m'endors, comme c'est quoi ce maudit bruit-là? C'était clairement dans mon lit, je vais te faire un... Wow! Oui. Alors, Conan... Je me suis rendu compte qu'on n'a pas parlé non plus du trailer de Deadpool 3, mais on va parler vite-vite. Ce n'est plus un annonce qu'un trailer. Non, non, c'est ça, c'est une annonce, mais c'est bien, je suis quand même content. Ouais, donc, officiellement, Hugh Jackman va reprendre les griffes du carcajou, et là, on va... Évidemment, lui et Ryan Reynolds sont déjà dans des projets ensemble depuis longtemps. Ils font leur propre whisky, je pense, ils ont leur compagnie de distillerie ensemble. Ah, il y en a une ensemble, parce que je sais que Ryan Reynolds et sa compagnie Aviation Gin. Ouais, mais c'est avec Hugh Jackman, c'est les deux copains créateurs. Ah, je ne savais pas que Jackman était aussi là-dedans. Oui, oui. Oui, il avait fait de la pub ensemble, il avait fait des pubs qui étaient reliées avec ce projet-là pendant un vote, puis c'est les deux qui participaient. Donc, oui, Jackman de retour en Wolverine pour au moins une dernière titrine dans le MCU. Je vais devoir parce que vu que le Deadpool était déjà attaché à la version des X-Men de Sony, ça fait du sens. Oui, oui. À savoir, après ça, les nouveaux X-Men et MCU, s'ils vont les attacher après, ils vont les recaster, je ne sais pas. Deadpool, tu mets n'importe quel personnage avec, puis ça va fumer. C'est ça, tu n'as pas à respecter un canon spécifique, lui, il peut tout péter les canons, il fait un peu ce qu'il veut. Exact. Ouais, bien. Ouais, c'est le fun. All right, donc, qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? Je vais commencer par le moins le fun. Ce matin, avant d'arriver, j'ai écouté le Hocus Pocus 2. Qui est sorti sur Disney+, récemment. Exactement. Hier, je pense, ou encore. Donc, The Witches Are Back. Est-ce que tu t'en avais parlé il y a quelques années que tu l'avais réécouté et que tu l'avais apprécié? Ouais, effectivement, je me souviens quand je l'avais réécouté, je n'avais pas détesté, mais en écoutant le deuxième, je ne me souviens pas du tout du premier. Ce qui n'est pas dans le sens, quand je l'ai réécouté, je me suis dit, il y a quelques petits moments drôlinés, c'est pas drôle, c'est drôliné. As-tu des enfants qui se font transformer en souris à un moment donné? Ça, c'est dans Witches. C'est pas la même chose. Puis il y avait eu un remake récemment. Avec Anathaway qui n'est vraiment pas très bon non plus. Non, l'autre, c'est Bette Midler, puis la... Angelica Houston, Angelica Houston, puis l'autre, que j'oublie le nom, Ça rejetit pas par cœur? Ouais, exact. Donc, ils se font libérer dans l'original parce que c'est des vieilles sorcières qui se sont faites emprisonnées, ils se font libérer dans l'original. Ils se font dans le monde moderne. Ouais, exactement. Là, c'est encore ça. Fait que j'étais comme, OK, il me semble qu'il y a plein de gags. J'étais comme, ouais, mais cette affaire-là, c'est existant en 93 quand vous êtes arrivés la première fois. Même si c'est comme, en tout cas, fin. Mais, tu sais, je te dirais que le moment que j'ai trouvé comme, j'ai ri comme ça chez nous, à ce niveau-là, pas plus que ça, parce que, évidemment, quand ils ressortent, c'est le soir d'Halloween, évidemment, ces personnages-là sont comme connus dans la ville dans laquelle ils sont. Ils sont comme une espèce de légende urbaine. Donc, il y a plein de gens qui sont déguisés comme elle. Comme ces gens-là, quand ils voient les trois, ils sont comme, oh my God, vous êtes les sœurs, vous êtes donc bien des bons déguisements, ah ah ah, et à un moment donné, ils vont à un concours de déguisements, ils ne gagnent pas, c'est ça, j'étais comme, ce serait drôle qu'ils ne gagnent pas, ils n'ont pas gagné, j'ai fait, ah ah ah, c'est ça. C'est le seul moment que j'ai fait comme, ce serait drôle qu'ils ne gagnent pas, ils ne gagnent pas. Elvis non plus n'a pas gagné, c'est ça qui était drôle. Non, mais c'était pas Charlie Chaplin qui avait participé à un concours d'éducateur de Chaplin et qu'il était arrivé deuxièmes. c'est ça. Mais, tu sais, sinon, il y a une scène qui se passe dans le Walgreens au complet, dans le Walgreens pour les gens non-américains, c'est comme un peu les Wal-Mart, mais pharmacies, c'est comme des grosses pharmacies. les gros pharmacies les gens qu'on fait. Ouais, c'est ça, exactement. Le genre de franchise de pharmacies. C'est ça, mais tu sais, il y a vraiment comme, on voit vraiment, ils disent le nom, la marque, c'est vraiment, puis c'est la seule scène aussi que je trouvais pas pire parce qu'ils se font comme convaincre que pour rester, les sorcières font qu'ils mangent des kids pour rester jeunes, donc ils se font comme convaincre. Non, non, mais ils se font convaincre que dans la crème, il y a des bébés. Ah, OK. Fait que c'est comme, ouh, ils boivent la crème puis ils trouvent ça super bon. Ah, dégueulasse. Tu sais, c'est un petit peu, j'ai fait comme, mais that's it. Fait que, la direction photo est vraiment laite. C'est brun, c'est ce film-là, brun, mal éclairé, le visuel m'a vraiment turné off. J'étais comme, c'est vraiment pas beau ce film-là, pas beau du tout. C'est comme, c'est bien éclairé dans le sens éclairé professionnel. Tu vois ce que t'es supposé voir, sauf que les choix artistiques de l'éclairage sont pas terribles. Non, non, vraiment pas. Mais c'est un peu, d'ailleurs, ce qu'on se plaignait au départ avec les films de Netflix. C'est ce qui trahissait que les films t'achives, c'était souvent l'éclairage puis la direction photo. Effectivement. Parce que tu te rendais compte, OK, j'écoute un film de qualité de production straight to video, mais avec des gros acteurs. Tu sais, ça a pris du temps mais qu'ils s'ajustent. Puis encore là, c'est un film sur trois qui a l'air pro. Ça, c'est pas les films qu'eux produisent. C'est les films qu'ils ont distribués. Les films qu'eux ont produits, ça reste... Il manque un petit... Oui. Puis on va continuer sur Netflix encore. J'ai écouté un vieux film qui est sur Netflix et sa suite aussi. C'est la suite aussi que je vous parle les semaines prochaines. J'ai écouté Rambo First Blood. Oh. Que j'avais pas réécouté depuis un méchant bout. Il est bon, le premier. Le premier m'a quand même surpris pour une coupe d'affaires. Parce que, tu sais, dans ma tête, j'avais un peu oublié que c'est vraiment une affaire de PTSD. C'est vraiment un stag qui revient du Vietnam. C'est pas un film d'action. Tu sais, il y a de l'action mais c'est plus un thriller psychologique à regarder. C'est le seul Rambo qui est pas vraiment un film de Rambo. Oui, non, mais c'est ça. C'est vraiment plus parce que c'est un d'autres qui revient du Vietnam. Il essaie juste d'aller manger une place, il se fait mettre dehors puis il pète une coche contre les shérifs. C'est vraiment simple. Mais les shérifs le cherchent un peu, là. Ah oui, absolument. Mais dans le sens qu'il y a pas de, tu sais, la situation qui a un tout dégénéré, c'est parce qu'il a juste pas pu manger dans un restaurant. C'est des rednecks qui sont contre la guerre du Vietnam puis qui veulent juste s'y mettre sur le dos à lui. Parce que c'est un peu ça, dans le fond. Non, pas vraiment, en fait. Non, non. Ben, je veux dire, il y a ça sous-jacent, mais c'est pas ça pourquoi il l'aime pas. C'est plus un genre un drifter puis il ne se passe pas. C'est ça, c'est juste parce que c'est un gars drifter qui n'a pas de travail puis c'est un gars qui arrive dans un petit village que tout le monde se connaît. Puis il est comme... C'est plus pour ça... On aime pas trop les gens dans ton genre par chez nous. C'est genre, ça. Donc, c'est le fun pour le PTSD. Les acteurs sont pas pires aussi. Le shérif, c'est comment il s'appelle? Brian Donahue. Ouais, j'oublie les noms des acteurs. Les acteurs sont pas mauvais non plus, mais j'ai trouvé que la finale, c'est vraiment juste comme le chef de Rambo qui vient de chercher puis Rambo qui livre son paquet émotionnel puis se fait en pleurer. C'est ça la finale. Exact. Le paroxysme du film, c'est Sébastien qui pleure. C'est ça, exactement. Il casse. Puis je te gagne, il est pas bon. À ce moment-là, il est pas bon. Ah, ce salaud n'est pas bon? Non. Tout le reste du film, il est comme bien correct puis même qu'il y a des moments où il parle puis qu'il me dit « Hey, man! » C'est subtil. Oui, mais ça, là, c'est un moment-là, je te gagne, je ne le crois pas une seconde. Mais le pire, c'est que la scène, elle avait une autre fin. Ils ont tourné. La fin originale, il se tue. Ah, OK. Il était plus au revoir de suite. Oui, oui, ça a plus à l'heure. Parce que les films ont devenu des parodies de ça après. Oui, parce que techniquement, dans le 2, il va se faire engager, dans le 2, il se fait engager, je pense, pour aller chercher quelqu'un. Dans le 3 aussi. Dans le 2, dans le 2, il va chercher quelqu'un pour les Américains. Dans le 3, il va chercher Trotman qui s'est fait enlever par les Russes. Ah, oui, c'est ça. Il fait comme la job qu'on dit qu'il faisait dans le film. Comme, ah, Rambo, tu l'envoies pour tout du monde. Il fait ses jobs-là dans les films après, mais dans le 1er, ce n'est pas ça qu'il fait. Non, non, non. Ce n'est pas ça qu'il veut faire. Le 1er, c'est plus une leçon sur la façon que les vétérans de Vietnam étaient traités dans les années 70-80. Mais peut-être que la façon qui surjoue la scène ou qui joue mal, vu qu'elle était destinée à s'en aller vers un autre dénouement. Peut-être que là, ça sonne faux à cause que le dénouement n'est pas le même. Peut-être, mais c'est vraiment comme... Ou je suis peut-être trop indulgent avec Sly. Parce que Sly, j'apprécie le doute. Il fait que je suis peut-être plus indulgent. C'est ça, mais il est bon, mais moi, j'ai juste trouvé que ce moment, au moment où il se met à pleurer, c'est vraiment juste comme je ne le crois pas pantoute. Genre, je ne le crois pas pantoute. Il fait plus une face des gars qui pleure qu'un gars qui pleure. Mon meter émotionnel n'a même pas pigné un petit peu. Tout le reste du film, tu as comme, oh, pauvre Rambo, ça va mal, c'est affaire. Là, c'est vraiment la grosse paroxysme émotionnelle, tu as comme, ah, c'est-tu quoi? Non? Puis là, tu as décidé d'aller te taper d'autres de la série. Parce qu'ils sont comme toutes sur Netflix aussi, fait que j'ai écouté le reste, le 2, le 3 et le 4 pour voir... Le 3, il y a des bons bouts, mais le patriotisme forcé est plus au nez. Le 2, c'est ce qu'on se rappelle de Rambo. Oui, c'est ça. Le 2, c'est comme la cristallisation de Rambo en tant qu'action. Oui, exact. C'est la franchise au complet d'ici en un film. Le 4, j'avais apprécié certaines scènes d'action qui étaient vraiment capotées et je n'ai jamais vu Last Blood encore, qui est au malone avec du cartel. Ah, qui est l'autre après. Oui, oui, l'autre après, Rambo, tout cas, Last Blood. Il me semble que t'as bon. Il me semble que je l'ai vu, je t'ai compris. C'est correct. C'est violent. C'est super violent. Ah, ça a escaladé. C'est pas tant violent, le premier. Non. Rambo, il tue volontairement, je pense, une personne. Une personne de la titre qui a juste blessé les autres. Exact. Il y a une personne dans l'hélicoptère qui meurt, mais c'est pas de sa faute. C'est pas ça qu'il voulait. Il se défend parce qu'il se fait tirer dessus par le sniper dans l'hélico. Ça se peut, je ne me souviens pas de ça. L'hélicoptère, ça crache, mais c'est pas quelqu'un qui voulait tuer. Mais je pense qu'il tue une personne sinon, je pense qu'il tue personne. Non, 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 vraiment. Il fait juste les blesser puis les tasser parce qu'il veut juste qu'il sacre la paix. Exact. Puis c'est eux autres qui s'acharnent puis qui veulent faire payer de quoi qu'il n'y a pas fait. Oui, mais en même temps, il est rendu un peu dangereux aussi. C'est pas comme... Oui, oui. C'est comme, il s'acharnent. Il est instable. Le gars, il a quand même pris des armes et tout. Non, non, c'est ça. Mais, donc, honnêtement, Rambo First Blood, nice. Je veux tester tes connaissances cinématographiques qu'on a. Oui, vas-y. Alfred Hitchcock. Oui. Strangers on a Train. Oui. Ça te dit de quoi? Absolument. Oui. Bon, c'est le film que j'ai vu récemment dont la pochette te répulsait qui est basé un peu sur l'histoire Strangers on a Train. OK. Ça s'appelle Do Revenge. Allez voir ça. C'est un film de high school où deux étudiantes allient leur force pour faire leur revanche sur leur ennemi respectif Ça, c'est littéralement le plot de Strangers on a Train. C'est ça. Deux personnes qui veulent faire une vengeance ne se connaissent pas à la base et se rendent compte qu'ils vont faire la vengeance un de l'autre. Exactement. Et il y a plus de twists que ça dans Do Revenge. Je vous conseille. Fin de la parenthèse. Cool. OK. Cool, cool, cool. Ben oui, moi, la pochette m'avait vraiment tourné off. Mais je vais laisser une chance quand même. Très pastel, très... Ah, c'est ça. C'est vraiment... Sinon, j'ai écouté Bullet Train avec Brad Pitt. Oui, mais j'ai... La... La bande-annonce avait l'air un peu d'un film qui a été fait genre v'là 20 ans. Ouais, non, non, vraiment pas. Non, en fait, non. Fous de la semaine. Non, pas par rapport. Ça peut pas avoir... Ce film-là peut pas avoir l'air plus d'un film de 2022. Les éclairages, les plans, tout. C'est ce que je veux dire, le script. Le genre de film d'action qu'on voyait dans le temps qu'on joue moins fort. Ah oui. Ben, au point de vue du script, oui, c'est juste un double. Il faut chercher une mallette dans un train. Oui, au point de vue du script, ça fait assez penser un peu années 90, justement. Ben, des films de Hitman, il y en a comme plus. Il y en avait vraiment des millions. Des films de soir en série puis de soir en guerre dans les années 90, il y en a. Voilà, c'est ça. Il y en a plus. Fait qu'effectivement, ça fait un peu penser à ça. Donc, Brad Pitt est un Hitman extrêmement malchanceux qui doit récupérer une mallette dans un train. Mais quand je parle extrêmement malchanceux, c'est vraiment lui qui est là qu'à zéro. Oh! Lui, il essaie quelque chose, ça marche pas tout le temps. OK. Lui-même, il dit comme moi, je suis tellement malchanceux que ça fait comme partie de mon personnage. Ça fait partie du script du film que le gars est malchanceux puis ça fait avancer des choses. Oui, absolument. Même qu'il y a une tueuse dans le train qui est elle. C'est le contraire. Elle, elle est ultra chanceuse. Elle, tout arrive comme par hasard, tout tombe dessus. Puis comme, hey! C'est l'affaire que je cherchais justement, bam! Non, non, je veux voir ce film-là. OK, il y a un de mes viewers qui m'avait inté sur ce film-là puis j'étais comme, je sais pas, mais là, tu viens me le vendre. Le film est un peu... Tu sais, comme j'ai des retenus quand même, le film est un peu long. Tu sais, le film pourrait bénéficier d'une demi-heure de moins quand même. Mais tu sais, dans le sens... Parce que c'est un film très, très rapide. Les choses... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'informations qui se passent à l'écran puis il y a beaucoup des fois de... Tu vois un personnage où on passe deux minutes à faire son background. Tu sais, comme, ouh, 1975, tu vois le personnage faire des chers. Fait que tu sais, des fois, ça enlève un peu le flow du film parce que c'est comme, OK, on est rendu là. Ah, j'ai besoin d'un petit 30 secondes de background. Fait que c'est pas dérangeant. Mais le flow du film n'est pas égal tout le temps. Les chorégraphies de combat sont surprenantes. Pour une affaire filmée comme en huit clos parce que c'est un train. Tu sais, tu peux pas faire mille affaires dans un train. Les chorégraphies de combat sont quand même très... Je me suis fait dire que c'était le chorégraphe de John Wick qui était attaché à ce projet-là. Ça paraît au bout parce que, justement, la manière en que le monde se bat utilise leurs environnements, surtout Brad Pitt, c'est vraiment très bien fait et c'est intéressant. C'est souvent là dans des environnements restreints que tu vas voir à quel point le talent d'un chorégraphe va ressortir et la façon de se servir d'environnement, ce qui n'était pas beaucoup fait en Amérique du Nord, mais qui était fait beaucoup en Orient. Ben oui. Fait que là, moi, je me rappelais que le transporteur m'avait fessé la 5e du matin dans l'autobus. C'était un capot terrestre. Effectivement. Puis pareil pour Nobody récemment. Nobody. Oui, la scène de l'autobus qui est marquée tellement bien filmée, bien stagée avec l'environnement qu'il y a autour et tu ne manques pas une seule séquence parce qu'ils n'ont pas fait de quick-cut imbécile inutile. Monge, je te dirais que tu vois ça aussi. J'ai vraiment bien compris tous les gestes de tous les acteurs. Les personnages sont le fun parce qu'évidemment, il y a Brad Pitt et il y a plein de tueurs avec leurs petits quirks. Comme Tanner, c'est comme deux frères. Ça me rappelle la vague de Smoking Aise, c'est ton affaire. Un petit peu. Avec qui rappelle les backgrounds du monde, différents types de tueurs avec leurs petits quirks. Effectivement, Smoking Aise, on n'est pas très loin mais là, c'est plus hyper colorié parce qu'on est au Japon donc il y a du néon partout, partout, partout. Ah, OK. Puis on est dans un train qui est extrêmement... Rapide? Oui, mais dans le sens extrêmement luxueux. C'est vraiment un train de... Il y a beaucoup de parties différentes dans le train. Ça fait que les décors, c'est très éclaté, c'est très excentrique. Quand même, pour de quoi qu'il se passe dans un seul endroit, si on veut, comme il y a plein de sortes de décors quand même. C'est moins sobre, mettons, que Source Code avec des gens qui se passent dans un train. Mais là, c'est très sobre, c'est très business. Ça me faisait un peu plus penser, je te dirais quasiment à... On a fait une train... Avec Liam Neeson? Non, Snowpiercer. Ah, Snowpiercer. En sens, tu as des wagons ultra luxueux du monde qui sont comme... Puis tu as des wagons full d'ordinaire. Il y a un petit peu de ça aussi. Tu as comme les classes à l'intérieur du même train. C'est ça, il y a un petit peu ça, mais c'est pas là-dessus, mais tu as un peu pensé à ça. Mais tu sais, honnêtement, je les réécouterais dans des films d'action qui est comme le fun, mais tu sais, c'est pas... C'est pas un nouveau classique en devenir. Non, c'est ça. C'est pas grandiose. Mais ça le fait. Mais à chaque fois que je vois Brad Pitt, j'adore vraiment Brad Pitt parce que ce gars-là, il s'en fout bien. Il va faire n'importe quoi. C'est un vrai acteur. Un des derniers acteurs qui a un vrai charisme naturel. Tu veux juste le voir faire whatever. Il est pas là pour être cool tout le temps. Il est tout le temps à l'aide. C'est rare que Brad Pitt ait le personnage infaillible. Ça arrive quasiment jamais. Il a tout le temps des flots. Il est toujours fucking. Il est toujours... Puis là-dedans, encore une fois, tu sais. Dans One Second Time, il vole le show tout le long. Dans le film avec Sandra Bullock et Channing Tatum, il n'y a pas beaucoup de screen time mais apparemment, il vole le show aussi. Si bol, oui. La montagne. La City of D. Exact. Ah, si bol que c'est bon. C'est tellement... Ça a l'air qu'il était cœurant pour la film. Ce film-là n'a pas le droit d'être aussi drôle que c'était. Oh. Honnêtement, j'ai écouté ce film-là, j'étais crampé tout le long puis je m'attendais vraiment pas à rire une seconde et j'ai ri vraiment de bon cœur tout le long. Yes. Il nous reste un film-là d'en parler d'un ou deux. Il nous reste un film-là. Oui, mais en fait, non, le dernier film que j'ai vu, c'est Blonde. Le film sur Marilyn Monroe avec Anna Desarmas. Oui, oui. Beaucoup d'images de production qui étaient sorties dans la dernière année. Le premier film de Netflix qui est classé NC17. NC17, ça, c'est le plus haut rating que tu vas avoir avant X. OK. Donc, avant de voir des actes pornographiques. Avant que ce soit de la pornographie du sexe, mettons, explicite. Oh, OK. Ou de la violence être complètement exagérée. Non, il n'y a jamais eu de film classé X pour violence. C'est vraiment le sexe. Oui, oui, oui. C'est vraiment le sexe. Ah oui, je pensais qu'il y en avait eu au moins un ou deux. Non, mais il y a eu des films 18 et plus. Il y a eu des films interdits, non, 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 mais le classement X, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment sexuel. Non, je ne suis plus sûre. Ça serait une chronique intéressante à faire ça. Oui, effectivement, les ratings. Je vais travailler là-dessus. Mais donc, dans Blonde, je me souviens qu'Anna Dermas, elle avait dit un moment donné « J'ai fait le film, mais ça me venait, j'étais un peu fâché parce qu'il y a une scène que je sais que le monde va se partager et tout. » J'étais comme « Ah, c'est un fuck off, là. » Tu fais un film d'une fille tonue, qu'est-ce que tu penses qui va arriver, tu sais. Mais la scène... La scène... Il y a une scène. OK. Il y a une scène que j'étais comme... Wow. OK. Wow. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est... Il y a un build-up vers ça? Il y a un impact? Non, il n'y a pas de build-up. C'est juste que ça arrive parce que c'est une affaire que c'est pas... Ça, c'est l'affaire. Je connais pas tant la vie de Marilyn Monroe. Je peux pas vraiment parler sur le fait que c'est legit ou pas. Je la trouvais pas tant bonne non plus dans les films que moi, j'ai vus de Elle. Fait que c'est comme... C'est plus un personnage dans l'Américana qu'il y a nécessairement... « You had to be there. » Tu sais, c'est comme... C'était une capsule temporelle à ce moment-là, à cette époque-là. Elle a eu cet impact-là pis ça pourrait pas être répété. Tu sais, mettons... Le seul film de Elle que je pourrais recommander, c'est « Some Like It Hot ». OK. Il y avait pas « Seven Year Rich » aussi, je pense, d'avoir une... Oui, oui, mais je l'ai... Le seul que moi, j'ai trouvé le fun que le film est comme un vrai film, c'est « Some Like It Hot ». Sinon, tous ses autres films, j'ai trouvé qu'elle c'était trop datée, trop... Non, pis... Tu sais, c'était comme l'acting de théâtre d'été, là. Ben, c'était l'acting de ce temps-là. Le monde dans les 50-30, il fallait qu'ils parlent vite, qu'ils parlent... Le film en tant que tel de Monroe, c'est quand même dans les biopics récentes que j'ai écoutées, c'est bien réalisé, c'est bien joué. C'est un peu « low energy » comme film, comme le monde sont très... Pas comme Elvis, récemment, le Bastard Man. Non, exactement. Vraiment pas, là. Tu sais, c'est vraiment beaucoup plus drabe. OK. Je sais pas... C'est long, c'est 247. OK. C'est long pour une biopic, tu sais, d'une madame que je m'en fous un peu, là. Mais je l'ai quand même écoutée au complet parce qu'elle a des armes, c'est vraiment bonne. Et surprenamment bonne dans ce rôle-là. Elle tenait Knives Out sur ses épaules tout le long à cause narrativement du personnage puis elle s'est très bien sortie de... Mais pas tout le temps bonne, tu sais, dans The Gray Man est pourri. Ah oui, mais j'ai pas vu ça. Ah merde, ça en a pas rapport que ce soit elle. Mais elle était bonne, mettons, dans... Mais dans... Mais dans James Bond. Dans James Bond, elle vole le show, là. Tu veux que le film soit à propos d'elle? C'est elle que je veux que ce soit la James Bond, pas l'autre fille après. Non, c'est ça. L'autre fille après, elle prend pas rapport. Je veux que ce soit Anna de Ramas, qu'il soit la blonde girl. En déconne. Fait que non. Blonde, pas mauvais, low energy, un peu long, bonne performance. Si vous avez la réalité, je sais pas, je suis sûr qu'il y a du monde fan de Marenden qui va dire que c'est pas vrai. Très possible. 30 secondes. Je le sais pas. Mais si vous voulez voir Anna dans son plus simple appareil, elle est là. Ben, hey, c'est déjà tout pour notre mission de cette semaine. Merci à Conan. Oui, mais c'est toi. Merci à Mikey G. Merci Eric. Merci à la promenade des arts également. Yes, qui se poursuit toute la journée, bien évidemment. Restez avec nous, c'est l'Intemporel qui nous suit sur les ondes de CKRL. Pour ce qui est de nous autres, on vous revient la semaine prochaine. Sur ce, merci d'avoir été là. On se rejose. Salut les geeks. Sous-titrage ST' 501